Générique Dimanche 24 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de CETF d'eau qui s'intéresse aujourd'hui à la brouille entre le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des médecins du Cameroun à la suite d'un conflit opposant. Le directeur de l'hôpital de district de Meussamena, région de l'Est, est le sous-profet de l'arrondissement éponyme. Le ministre de la Santé publique a infligé une suspension préventive de trois mois avec incident salarial au Dr Serge Assamba pour manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Seulement, la décision du Dr Manahouda Malachi est contestée par l'Ordre national des médecins du Cameroun. Dans un communiqué datant du 19 mars, le président de l'instance, le Dr Rodolphe Fonkwa, s'est dit inquiet de la disproportion de la sanction, dit n'avoir pas été consulté, regrette l'absence de contradictoires et appelle les autorités à la suspension assez rapide de cette sanction. Une sortie considérée dans le corps médical et même par les observateurs comme l'ouverture d'un nouveau front entre le Mines Santé et l'autre. Comment comprendre le malaise persistant entre les deux institutions ? Est-ce la conséquence d'une élection difficile ? Quel impact ce bras de fer aura-t-il sur le fonctionnement du système sanitaire au Cameroun ? Aussi, par le moment, un nouveau bureau en place. Marsegna Diffendi et Kavaig et Dibril ont été respectivement réélus vendredi dernier à leur poste de président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une reconduction qui intervient 17 jours après l'ouverture de la session le 5 mars dernier, dans un contexte d'inertie dénoncé par la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, l'honorable Laurentine. En quoi, à une dizaine de jours de la clôture, aucune activité liée au contrôle de l'action gouvernementale ne s'est déroulée dans les deux chambres aussi. Aucune loi n'est examinée à date. Les membres nouvellement nommés au Conseil constitutionnel n'ont toujours pas prêté sa main en congrès conformément à la loi. Pour certains députés, la faute au sénateur Marcel Diffendi qui est retourné au pays le week-end dernier et dont l'absence aurait bloqué la session. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que le Parlement camerounais se retrouve dans un tel statu quo. Comment comprendre donc cette inertie récurrente, les calculs politiciens ? Passeraient-ils au-dessus des intérêts du peuple ? Y a-t-il urgence d'une réforme de cette institution au final ? Sachez-nous-t-on vers une session barclée ? Voilà qui constitue le menu de nos échanges. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente d'abord les panélistes qui nous accompagnent dans le cadre de ce programme. Docteur Emma Dink, vous êtes médecin, militant du Peuple uni pour la rénovation sociale. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça a pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Docteur, le Cameroun est confronté à une résurgence inquiétante de la tuberculose. Selon les données actualisées publiées par le ministre de Santé, le pays a connu une augmentation de 12,5% des cas de tuberculose, avec près de 26 000 signalés en 2023, contre 22 000 en 2022. 5% des nouveaux cas concernent des enfants de moins de 15 ans et environ 700 cas enregistrés dans les pénitentie. Docteur, quelle stratégie efficace faut-il adopter pour endiguer cette menace sanitaire persistante au Cameroun ? Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va essayer de résoudre ce problème parce qu'il est un peu plus fort que nous. Ce n'est pas seulement en Afrique ou au Cameroun en particulier qu'il y a cette recrudescence, c'est un peu partout dans le monde. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est confirmé, on est fragilisé. Pourquoi ? Comment ? Parce que nous avions un système immunitaire qui était censé nous protéger. Aujourd'hui, à cause de plusieurs facteurs, je ne vais pas les citer ici tous, le tableau n'est pas fait pour ça, on se retrouve avec une recrudescence en dehors de la tuberculose, de plusieurs maladies qui jadis n'étaient même pas résistantes. Alors le problème est très profond et sur un plateau de télévision, en cinq minutes, on ne peut pas faire un scanner. D'accord. Merci d'être avec nous. En tout cas, nous serons ensemble durant toutes les minutes de cette édition, de cet hebdo. Michel Michaud-Moussala, vous êtes journaliste, directeur de publication d'Europe+. Émérite. Journaliste émérite, directeur de publication d'Europe+. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Olivier, bonjour aux panélistes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour échanger, sauf que je souhaiterais bien revenir à ce que venait de dire le médecin tout à l'heure au sujet de la recrudescence de la tuberculose. Je pense que c'est des occasions pareilles où on essaye de parler des phénomènes qui, en ce moment, préoccupent le Cameroun. Tout à l'heure, nous allons plonger dans le parlementalisme politique pendant que la santé est un élément fondamental et que ceux qui nous regardent, ces millions de téléspectateurs, ce sera attendu que nous parlions au moins des choses, des causes. Vous avez un numéro tout à l'heure dans votre papier introductif qu'il y a les milieux carcéraux, il y a que notre société est interpellée en matière de santé. Dans son ensemble, comme il a bien dit, des maladies bénignes se sont développées, on peut bien se poser la question d'où elles viennent et pourquoi nous y sommes. Il faut bien que les Camerounais sachent que les maladies que nous avions aujourd'hui sont une émanation des problèmes liés à l'écosystème, de tout ce qu'on dit. Quand on voit l'environnement dans lequel nous vivions, les immondistes, tout ce que nous trouvions, tout ce que nous vivons dans notre environnement, c'est ça qui, si au moins chaque Camerounais pouvait mieux balayer les abords de sa maison, ce que chaque Camerounais aurait pu prendre sur lui de dire qu'il faut boire, l'environnement dans lequel on vit, cela aurait pu diminuer un peu cette maladie qui lamine des gens. En ce qui concerne la prison, c'est depuis Mathisalem, j'ai eu l'opportunité d'être prisonnier avec Prusindiaoué en 1996. Je peux vous dire que 70% des prisonniers sont des tuberculeux. Alors, pourquoi accepter ce phénomène quand on sait effectivement le milieu dans lequel ça se développe ? Vous sortez de la prison, vous avez 40% à 50% de chances de sortir avec une tuberculeuse. Michel Moucho, justement, quand on parle de santé, c'est l'un des amis de la presse, malheureusement, qui est parti cette semaine, il s'appelle Abdoulaye Haddou, consultant sportif, ancien membre de la commission d'éthique et de la fédération Camounès de football, fidèle soutien de l'ancien président de l'Africa Foot, Ia Mohamed. Il est décédé malheureusement le 18 mars dernier des suites de maladies. Vous l'avez certainement connu. En quelque moment, quelle image gardez-vous de la personne qui l'a été ? De quelqu'un d'anti, j'ai connu bien Abdoulaye, parce qu'on s'est toujours croisés. Je suis son aîné dans le métier, mais il n'est pas que seul. Vous avez suivi le décès de Raoul Bigné. Tout à fait. Voilà, donc la presse est en deuil. Je pense que chaque instant, merci que vous ayez rélevé cela, chaque instant, parce que les plateaux nous appartiennent, nous journalistes. Et si nous ne nous parlions pas de nous quand nous avions un malheur, je trouve ça un peu avouissant et puis incompréhensible. Alors Abdoulaye, c'est un grand garçon comme Raoul Bigné, des gardes vivants. Et j'ai été suppris que j'apprenne que Abdoulaye est resté sur le capot. Et je souhaite à toute la famille de la presse, ainsi qu'à sa famille biologique, vraiment des sincères condoléances, ainsi qu'à celle de Raoul Bigné. Vraiment que son âme repose en paix. En paix. Docteur Marcel Simot, vous êtes militante du RDPC. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge, bonjour aux copanalystes ici présents. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Permettez-moi de dire bonne fête des rameaux à tous les chrétiens du Cameroun et particulièrement aux chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, le PK19 Goma. D'accord docteur. Après plusieurs décennies, on parle de votre parti politique, après plusieurs décennies d'opposition, Jean-Jacques Kendi avait annoncé le 30 avril 2020 sa démission de son parti, le mouvement progressiste MP, pour intégrer les rangs du RDPC. Sauf que quatre ans plus tard, à la veille d'une année électorale, le chasseur du lion convoque la cinquième convention extraordinaire du MP prévue le 27 avril 2024. Dites-moi, a-t-il eu des difficultés à s'adapter à votre parti ? Comment on comprend ce ping-pong, RDPC, MP ? Pourtant, le MP est censé avoir un exécutif en place. Non, effectivement, vous l'avez si bien dit, le MP a déjà un exécutif. Après le départ de Jean-Jacques Kendi, je ne voudrais pas qu'on s'interroge sur les positions des personnes qui sont, j'ai envie de dire, très peu équilibrées. Il n'est pas le seul. Vous vous souvenez d'un autre de vos confrères journalistes qui est venu hier, il est reparti, il est revenu. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le RDPC, c'est une grande maison. Et comme son nom l'indique, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une grande maison qui a toujours les bras ouverts, qui ouvre la porte à toute personne qui veut bien y intégrer et qui est extrêmement démocratique. Ça veut dire, si vous ne vous sentez pas à l'aise, on ne va pas vous retenir. La porte est ouverte, vous pouvez repartir. Donc, je ne peux pas faire une analyse aujourd'hui sur Jean-Jacques et Kendi sur ses motivations, qu'est-ce qu'ils ont poussé, s'il avait un intérêt ou pas. Vraiment, ça ne nous intéresse pas trop. Mais toujours est-il, ce qui est important de retenir, c'est qu'il a, le chasseur de lion a fini par être chassé par le lion lui-même. Il est venu dans la maison, on l'a humblement accueilli. Maintenant, s'il avait des objectifs ou du moins des intérêts qui n'ont pas été atteints, bon, malheureusement, il n'a pas suffisamment parlé, on va dire ça comme ça. Il n'a pas suffisamment parlé. Mais ce que je sais, c'est que son parti derrière, ou alors après son départ, son parti s'était déjà reconstruit sur le plan exécutif. Et j'ai bien envie de me poser la question, comme il revient, est-ce qu'il va reprendre la tête du parti, qu'il avait déjà délibérément laissé à quelqu'un d'autre. Est-ce que, donc, vivement que les hommes politiques essayent de garder ce que l'a fait François Sfoni, il disait très souvent, la fidélité sur le plan politique, c'est extrêmement important et ça rend, n'est-ce pas, l'acteur beaucoup plus crédible et beaucoup plus sérieux. Alès Nkepich, quatrième panéliste. Vous êtes militant du Social-Démocratie Front, SDF. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, un bonjour très appuyé aux militants, aux camarades du parti SDF. Un bonjour au chairman de la transition politique à venir, le chairman, je suis au choix. Un bonjour au président régional du SDF, et au PCE, un bonjour à tous les camarades, et surtout, et un parcequ'au chrétien de l'église évangélique, le dogma, saison de recasement. Alex, on va sortir du Cameroun. Ce 24 mars, les Sénégalais se rendent au Zyoun pour élire le successeur de Macky Sall dans le cadre de l'élection présidentielle. Ils sont 19 candidats en lice. Le président Macky Sall n'est pas candidat, ayant déjà atteint la limite, demande à l'opposant Ousmane Sonko non plus, sa candidature ayant été rejetée par le Conseil constitutionnel. Alex, est-ce que vous avez le sentiment que cette élection va mettre un thème à la crise socio-politique que le Sénégal traverse depuis quelques temps maintenant ? À plus, on pourrait dire oui. Si jamais c'est le candidat de Ousmane Sonko qui remporte l'élection, bien, si c'est l'opposant qui remporte l'élection, je crois que ça mettra un thème. Mais s'il s'avère que c'est le candidat de majeté présidentielle, je pense que nous ne serons pas sortis de l'Ouvergne. que cette crise pourra s'accentuer. Mais il faut quand même féliciter le peuple sénégalais pour sa matureté politique parce que nous avons eu un peuple attaché, soudé aux valeurs démocratiques. Vous savez, j'aime souvent faire une comparaison entre le Sénégal et le Cameroun. Quand vous voyez un militant d'un passeportiste au Sénégal, par le Parti de Ousmane Sonko, vous lui dites quel est votre projet de société sur la sécurité ? Tout est-ce qu'il vous répond ? Sur la santé, qu'est-ce que Ousmane Sonko propose ? Il vous répond. Mais au Cameroun, vous voyez un militant d'une fonction politique, vous lui demandez quel est votre projet de société sur la santé ? Il vous parle de son président, de son parti. Il dit non, votez-nous et on va le faire. Vous lui demandez quel est votre projet de société sur la sécurité et l'éducation ? Il ne vous répond pas. Il vous dit non, votez-nous et on verra. Vous lui demandez êtes-vous un parti fédéraliste ? Il vous dit non, votez-nous et on verra. Donc c'est un peu cette immaturité politique qui est au Cameroun parce que nous, les leaders politiques, je pense que nous devons faire un travail de fond, d'éducation politique, apprendre au Cameroun de l'idéologie politique, des passes politiques, les programmes politiques. Malheureusement, nous sommes dispersés à répondre aux affaires. On a arrêté X regrette, X regrette en prison pour X regrette course et du coup le débat politique est plombé. D'accord. Merci Alex. Actualité oblige, chers panélistes, je vous propose qu'on marque un temps d'arrêt sur l'an 39 du RDPC. 39 ans au pouvoir depuis 1985. Vraiment en quelques minutes, 10 minutes au trop pour faire en quelque sorte le bilan de l'an 39. Un tour de parole pour chacun. On commence par vous, docteur Emma Dink. 39 ans, RDPC au pouvoir. Quel bilan ? Le temps est plein de transition. Moi je pense que la politique en Afrique reste une histoire qui se projettera demain. Donc on pourra dire si ça réussit ou pas. Parce qu'en réalité c'est un peu complexe l'envie de répondre comme il se doit pour ne pas attirer des foutres et peut-être que ce ne soit pas une polémique qui va nulle part. Mais moi je pense que 39 ans, le bilan est là. Il suffit de cesser d'être un myope pour remarquer de quoi il s'agit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi j'aime le subliminal. Qu'est-ce qui marche au Cameroun lorsqu'on a un parti comme le RDPC au pouvoir ? Qu'est-ce qui marche ? Rien, sauf les bars, les hôtels, les boîtes de nuit. Le reste, qu'est-ce qui marche ? Rien. Alors tirez vous-même une conclusion. 39 ans, hum. Michel Mouchou Moussala, vous aurez été, le RDPC vous aurez convaincu en 39 ans au pouvoir. Olivier, tu me convainc en quoi ? Pour le fait qu'il soit le parti dominal ? Non. Je pense qu'en 40, quelque chose de profession, en 40, quelque chose d'années de profession, j'ai vu le RDPC naître. Quand on changeait la dénomination, je faisais partie des journalistes qui étaient dans la salle. Tout comme j'ai vu le SIF à Bamenda, je faisais partie des journalistes qui étaient ce jour à Bamenda. Donc, j'ai déjà des problèmes parce que pendant toute ma carrière, j'ai essayé de fouiller au niveau du ministère de l'administration territoriale pour essayer de savoir où est passé le récépissé de déclarations de création du RDPC. Jusqu'aujourd'hui, depuis mes investigations comme journaliste, je n'ai jamais découvert. J'ai peur que cette association soit remise en cause par ceux qui ont créé l'UNC et qui reviendront à dire que cette mutation n'a jamais été légalisée. Et c'est ça qui fait ma crainte. Je suis toujours quelqu'un qui alerte parce que jamais le RDPC ne s'est jamais présenté son récépissé de la date de naissance. On la connaît de manière formelle parce que ça existe. Mais sur le plan administratif et juridique, j'ai fouillé à une des directions au ministère de l'administration territoriale depuis la nuit des temps pour voir le récépissé de déclarations. J'espère qu'entre-temps, ils ont eu le temps de régulariser. Mais pendant plus de 35 ans de métier, j'ai fouillé. Je n'ai pas vu. Bon, quant à votre question, vraiment, je pense que c'est vrai qu'il m'arrive souvent de dire sur certains plateaux que ceux qui appartiennent à ce parti ont quatre yeux. Et ceux qui sont des hommes qui n'appartiennent pas à ce parti n'ont que deux. Parce qu'ils voient différemment les choses. Vous voyez, quand vous luttez avec un sorcier, vous voyez le sorcier. Vous ne voyez pas le sorcier. Il a l'emprise sur votre personne. Il a l'emprise sur vous. C'est comme ça que je considère que la vie du RDPC pendant 39 ans, ceux qui y sont, c'est un choix. C'est eux qui voient bien. Nous nous voyons mal parce que nous n'avions que deux yeux. Eux, ils en ont quatre. Et la forme avec laquelle ils présentent les choses de la République, parce que c'est le parti État. C'est eux seuls qui savent s'ils ont évolué. Mais nous, nous formions une société de sacrifiés. Parce que les gens qui sont nés entre 5 et 7, et peut-être jusqu'à 75, c'est de sacrifier. D'accord. Parce qu'en réalité, nous n'avions en aucun moment, même au plus fort, des mécanismes d'approche que je me suis fait. J'ai écouté tout à l'heure, le médecin avait beaucoup d'appétit. C'est pour ça que j'ai dit que je partageais quelque part, je partage quelque part ce qu'il venait de dire, pour dire que nous sommes soumis à des choses pour lesquelles nous n'avions pas vu une espèce d'évolution. et seuls ceux qui ont quatre yeux, c'est comme le philosophe qui se retrouve au-dessus de la montagne et qui voit les gens se battre. Ici, il ne réagit pas, il laisse que vous battiez. Et après, vous prenez sur vous. Le philosophe va retracer l'histoire qui s'est passée, parce que lui, il était au sommet de la montagne. J'espère que c'est dans ce sens que le RDPC fonctionne. Et je crois que les mieux placés, ce sont ceux qui sont dans cette chapelle politique qui nous diront s'ils ont réussi ou s'ils ont échoué. Alain Sengépi, entre 9 ans, est-ce que le RDPC n'a produit que des points négatifs ? Off ! Deuxièmement, c'est le point positif du RDPC, je n'en vois pas. Si on produit que la guise nous a un point positif, vous me dites, parce que le seul point positif que le RDPC peut dire, c'est la guerre du Nozo qui a déplacé d'une bonne partie de son électorat, où c'est l'armée qui a voté en faveur. Il faut dire 39 ans de pouvoir, 39 ans de famine, 39 ans de disesse, 39 ans de malgouvérance, 39 ans de calomnie, 39 ans de tuerie. Vous voyez, on ne saurait aussi bien définir le plan du RDPC. Un parti qui était supposé apporter un nouveau souffle au Cameroun, déjà que c'est un parti qui est né sur l'égalité. J'ai tout dénoncé et je crois que votre confrère sur le plateau vient de démontrer. Le hospitalité de classement du RDPC n'hésite pas. Le jour où le président, le père fondateur président ne sera plus là, rassurez-vous que l'UNC reviendra aux affaires. C'est-à-dire que le RDPC va être paléé. Et alors, les gens vont vous dire que non, non, ce n'est pas, c'est l'UNDC. Donc, vous avez un parti où vous avez un régime militaire au visage civil. Parce que c'est quoi ? C'est que quand on voit le RDPC, l'armée, ils ont tous les pouvoirs. Ils se permettent de tout. Le président Poulbia n'a qu'un visage civil qui est là, c'est l'iceberg qu'on regarde. Mais en dessous, c'est l'armée qui contrôle. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, au niveau de la zone de recasement Chicago, l'école publique là-bas, vous avez vu, les hommes en tenue sont entrés dans les maisons sans aucun, aucun autre, juste rien. Casser des maisons, porter des motos, porter des téléviseurs, demander des factures, on ne sait pas le quoi, entre minuit et trois heures du matin. Sans que personne ne soit interpellé, sans qu'aucun, jusqu'à ce jour, aucun manutenu n'y ait été mis aux arrêts. Quand vous voyez ces gendarmes dans cette localité, je vous dis, ils ont tous les droits. Réparer le traitement salarial de plus manutenu. La disparité qui existe entre le civil et le manutenu. Lorsqu'il y a eu baisse des salaires dans l'année 90-90, 92-94, on n'a pas touché le salaire des autres manutenus. Mais chaque fois qu'il a fallu qu'on augmentât 1% chez les civils, on augmentait 10% chez les manutenus. Donc, il faudrait qu'on se dise que le RDPC, vraiment, c'est un régime qui doit disparaître. D'ailleurs, en tant que porte-parole du RDPC, ce serait une honte pour nous, les littoraliens, de voir le RDPC avoir un seul élu lors des prochaines élections locales. Parce que si le RDPC obtient un seul siège de conseil municipal dans le littoral, je crois que nous, les partis politiques de l'opposition, nous aurons échoué. C'est une fois de plus un appel que nous lançons, que je lance au nom de mon parti, à toutes les personnes, tous les militants du RDPC et d'autres partis, de massivement s'inscrire sur les listes électorales, afin qu'à 2025, 2027, qu'on empêche le RDPC d'avoir des élus. Je tiens d'en féliciter nos militants, qui se trouvent actuellement du côté Entré-Bire, qui sont en train d'inscrire massivement, déjà plus tard que hier, nous étions en train de le faire. Le RDPC, vous ne les verrez jamais inscrits dans les listes électorales. À aucun moment, je suis quelque part par le RDPC, qui fait une campagne d'inscription. Mais, du jour au lendemain, vous dites que ils ont remporté l'élection. Nous ne savons pas ce que se passe. D'accord. Merci, Alex Gépion. Fini par vous, docteur Marcel Simon. Entre 9 ans, le RDPC, est-ce que le RDPC n'aurait pas pu mieux faire ? C'est bien d'avoir fini par moi, parce que ça m'a permis de mesurer, n'est-ce pas, le dégrad de cécité et même de surdité des uns et des autres. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment dommage. C'est dommage, parce que, de manière générale, j'aime souvent définir le Cameroun comme un verre à moitié vide. J'ai été choquée d'entendre un médecin vous dire que tout va mal. Honnêtement, ça, j'ai été choquée. Là, je parle pas en tant que femme politique, mais vraiment en tant qu'universitaire. J'ai été choquée d'entendre un médecin vous dire que tout va mal, lorsqu'aujourd'hui, le Cameroun est habité par des infrastructures hospitalières de marques aujourd'hui. Ça, il faut le dire. C'est hier qu'on nous inaugurait encore Bafoussam. On a obstétriques ici à Yassa. On a des centres de santé, les hôpitaux régionaux qui sont inaugurés jour et nuit. Et quand les médecins vous disent, ça ne va pas, j'ai bien envie de dire, où est-ce que nous sommes situés ? Et peut-être sa posture de 4E a une position totalement renversée. Il faut le dire. Sur le plan de l'éducation, aujourd'hui, on a beau dire que le RDPC, ça ne va pas bien, oui, dans la posture d'un homme politique, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire la position de M. Ngué, puis vraiment, je ne suis pas surpris. D'ailleurs, c'est le contraire qui m'aurait surpris. C'est normal. C'est qu'il faudrait bien qu'il vous y fasse des choses pour amener, n'est-ce pas, pour graguer un minimum d'électorat. Déjà, lorsqu'il vous fait comprendre que le RDPC n'a jamais inscrit le Camerounais, ça me ferait rire. C'est une vieille politique que nous étudions fort longtemps avant. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de voir les partis d'opposition nous accompagner dans ce processus. Moi, je l'ai dit tous les jours. À l'instant où je vous parle, là, faites un tour dans tous les 6 arrondissements où se déroule le 39e anniversaire et vous verriez... Et sur la question de l'existence du RDPC. Et vous verriez un des postes élèques pour les inscriptions. En quelques minutes, vraiment, sur la question de l'existence du RDPC. Non, je vais poursuivre. Avant d'arriver sur des problématiques vraiment qui vont me détourner de mon 39e anniversaire, vous n'allez pas me détourner de cette joie aujourd'hui. 39 ans, c'est l'âge de la maturité. 39 ans, c'est l'âge, j'ai envie de dire, de l'existence de soi, c'est-à-dire de l'affirmation de soi. Vous savez, quelqu'un à 32 ans, ce n'est plus quelqu'un qui va encore chercher à se marier, va chercher à avoir une famille. C'est quelqu'un qui a déjà construit tout ça. Donc, vous n'allez pas me détourner de ça aujourd'hui, surtout pas ce jour. Je pars sur le plan éducatif, lorsqu'on veut faire le bilan du RDPC aujourd'hui, lorsque quelqu'un nous parlait d'État, parti État, je conserve, j'accepte son désir. Mais lorsqu'on parle de l'éducation aujourd'hui, on peut, entre nous, nous regarder droit dans les yeux et voir les innovations qui ont été apportées au niveau de l'éducation aujourd'hui. Je me rappelle des kilomètres que nous parcourons pour faire les lycées et les collèges et les écoles publiques, pas seulement dans la ville d'Olebo, Cameroun, partout. Mais aujourd'hui, je crois qu'à bord du de nos maisons, partout, ça et là, on a des écoles et jusqu'aux universités, parce que nous en avons 11 aujourd'hui au Cameroun. On ne peut pas se lever et dire, rien n'a été fait. On va au niveau du sport. On a des très meilleurs stades aujourd'hui qui sont placés, même par certaines personnes. Aujourd'hui, on nous parle d'une... Il y a une compétition sportive qui est en train d'être jouée. Mais des joueurs autres que les Camerounais viendront jouer au Cameroun parce que les stades du Cameroun répondent aux exigences de la CAF. Donc, on ne peut pas s'asseoir et faire le débat si rien n'a été fait au Cameroun par rapport à l'ADPC. Selon vous, on comprend que tout va bien ? Non, non, pas que tout va bien. Je ne suis pas dans cette logique, Olivier. Sorry, pas dans cette logique. Oui, mais la question est celle de savoir... J'ai commencé à dire, c'est un verre. Le Cameroun reste aujourd'hui un verre à moitié vide. D'accord, ce que je veux savoir, en quelques mots, vraiment, qu'en est-il de l'existence illégale ? Du RDPC. Oui, vous ne pouvez pas... Le RDPC reste et demeure déjà le plus vieux parti au monde, je vais le dire avec joie et fierté. Le plus vieux parti au monde. Et entendre des gens vous parler de l'égalité d'un parti qui est construit sur la base d'un schéma visible par tous. Vraiment, c'est des commentaires que je ne voudrais pas débattre ici aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui, c'est 39 ans, c'est ça qui m'intéresse, c'est le Happy Bud Day. Et si vous voulez me faire davantage plaisir, faites-moi un Happy Bud Day. D'accord, on s'en tient à ça. On s'en tient à ça. On passe au premier sujet. Brouille entre le ministère de la Santé publique et l'Ordre national des médecins du Cameroun à la suite d'un conflit opposant le directeur de l'hôpital des districts de Meussamena, région de l'Est et le sous-professeur de l'arrondissement éponyme. Le ministre de la Santé publique a infligé une suspension préventive de trois mois avec incidence salariale au Dr Serge Assamba pour manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle. La première question, je vous la pose, Dr Imadink. Quelles sont réellement les six constances qui ont conduit à la décision du ministre de la Santé publique ? Voilà. Vous savez, il faut toujours qu'une sorte de pavé soit lancé dans la marque pour attirer l'attention des gens. Que s'ils ont de présenter les réels problèmes au-delà des lunettes coloriées qui montrent du bien un peu partout. Le problème du ministère de la Santé lors des médecins, s'il faut faire une grosse transition globale, c'est en fait l'aspect réel du fonctionnement de notre pays et des pays francophones dans la plupart des cas parce que non seulement nous faisons une mauvaise photo, un mauvais copier-coller des impositions externes, mais c'est le folklore qui est présenté. En réalité, le ministre de la Santé, il n'est pas dans ses prérogatives lorsqu'il sanctionne comme ça parce qu'il y a l'Ordre des médecins qui a quand même assez de lois pour gérer le fonctionnement de son secteur. Quand je dis son secteur, je vais même jusqu'à la sanction, promotion et qu'on sort. Maintenant, le ministre n'est que la représentation du chef au rat, si je peux dire comme ça, et parce que quand il crée des mots, il ne nous consulte pas, on ne se permet. Parce que ce qui dérange l'Afrique et ce qui sera un frein à l'évolution de l'Afrique, c'est cette histoire de chef tout puissant. Dans des pays normaux, on a des textes qui régissent les secteurs d'activité. Mais en Afrique, et en particulier au Cameroun, on a des dieux. Et le ministre n'a qu'à agir comme un dieu. Qu'est-ce qui s'est passé alors concrètement ? Il s'est passé qu'un certain sous-prefet imbu de sa personne avec des rancunes certainement non avouées en l'endroit d'un médecin qui, moi, je reconnais, est intègre parce que j'ai essayé d'enquêter cet homme intègre. À cause d'une histoire d'un 11 février où il fallait que tous les fonctionnaires soient autour de sa table ou pour dire quoi ou faire quoi, je ne sais pas, il juge que le médecin qui était occupé à gérer quelque chose de factuel n'a pas eu le temps d'être là à temps. Alors ça fait éclater la colère de ce sous-prefet qui s'est rapproché de son ami le ministre. Nous sommes aux environs du 17 février où l'histoire commence. Pour qu'en mars, Dieu, le ministre, vienne sanctionner et de manière barbare. Trois mois sans salaire. Alors qu'on connaît le salaire du médecin ici. C'est pourquoi, vous voyez, il y a cette facilité des chefs, ce sont les juges, ce sont les généraux, ce sont les colonels, ce sont les ministres, d'être des dieux. Et un dieu qui ne consulte pas les anges. Vous voyez dans la Bible, je ne suis pas bibliste forcément, mais vous voyez quand même, on dit créons l'homme à notre ressemblance. Pas je crée. Créons donc, il y a un conseil. Ceux qui ont lu Job, vous voyez qu'il y a même le diable dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ok ? Et un peu partout, vous allez remarquer qu'il y a toujours Consciambule, Collège, ainsi de suite. Mais ici, dans un contexte spécial que je ne veux pas trop nommer, de peur d'avoir des foudres, je ne cesse de le dire depuis le début. Je dis, on a fabriqué des dieux. Et ces dieux sont un problème pour l'évolution de notre société parce que c'est de la barbarie. Il faut noter qu'à la suite de cette sanction du ministre de la Santé publique, la décision du docteur Manaouda Malachi a été contestée par l'Ordre national des médecins du Cameroun. Dans un communiqué datant du 19 mars, le président de l'instance, le docteur Rodolphe Foncoua s'est dit inquiet de la disproportion de la sanction, dit n'avoir pas été consulté, regrette l'absence de contradictoire et appelle les autorités à la suspension rapide de cette sanction. Michel Michaud, comment avez-vous analysé la sortie du docteur Foncoua ? Je crois que le médecin digne venait de donner quelques éclairages. Et nous sommes dans une société, Olivier, qu'il faut refaire. Que les gens apprennent à rester toute proportion gardée dans leur domaine et qu'ils laissent les professionnels de leur domaine. Et c'est pour ça que ce pays s'est enfoncé. Parce que le menuisier veut faire le travail du journaliste. Le militaire veut faire le travail du juge et du médecin. Vous savez, je crois que ça relève d'un vieux contentieux qui date d'il y a quelques mois avec le renouvellement des instruments tels que l'Ordre national des médecins. Où vous avez vu des renvois en renvois où il y a une mésentente entre la qualité de la personne dont on aurait souhaité, entre les qualités de ceux dont le ministre de la Santé, ceux sur qui il avait déposé son choix, il avait pourvu son choix. Le contentieux avec l'Ordre, et ça je le savais, que l'Ordre devait rentrer en défasage complet avec son ministre de la Santé. Parce que ceux qui gèrent l'Ordre national ne sont pas ceux dont le ministre aurait souhaité. Parce qu'on aurait pu tout simplement écouter que dans un arrondissement, dans un département, il y a un médecin-chef, il y a une organisation, il est très facile de dire que l'autorité du sous-préfet a l'autorité de suspension. Vous voyez juste qu'on donne des pouvoirs à des individus, au-dessus pour sortir, mais de 5, c'est 6 ans, pour l'être. Et pour être sous-préfet, on peut être même avec un bac, et être adjoint d'arrondissement, sorti de l'éname, et un matin vous êtes sous-préfet, et vous croyez avoir la science infuse. On est dans une République où on se pose bien des questions. Si le bon sens concourt encore à pénétrer l'esprit de nos dirigeants. Parce que, d'une manière ou d'une autre, l'incident qu'il y a eu à partir du renouvellement de cet ordre ne trouvera jamais de la calme. Parce qu'il y avait des gros budgets qui devaient être mis à la disposition de l'ordre. Ces budgets, ils ne les verront jamais. C'est tout comme, je me rappelle, quand l'OSDF contrôlait une bonne partie des municipalités dans le littoral. Et Dieu s'est le sait. Tous les budgets qui devaient arriver dans ces mairies à l'époque, pour fragiliser l'action de ce parti, on retenait tout, on leur donnait des coquilles vides, et ils n'avaient pas, les années qui venaient, ils n'avaient pas d'argument pour parler à leurs militants et à tous ceux qui habitaient les arrondissements dans lesquels l'OSDF avait le contrôle des mairies. La possibilité de leur dire, vraiment c'est parce que l'État n'a pas mis à disposition les budgets prévus. Donc vous voyez carrément cette attitude de l'autorité administrative de ne pas savoir, parce que, de ne pas savoir la place de l'autre. Parce que, effectivement, ce problème est de tant plus dangereux. Qu'aujourd'hui nous parlons de l'exil des médecins. On parle de tous ceux qui partent au Canada. On n'en a déjà pas assez, on n'a pas déjà assez de spécialistes, on n'a pas déjà assez de médecins. Quand on continue à persécuter ceux qui peuvent apporter l'expertise, ceci m'amène à revenir à ce que Mme Simo, au-delà de l'aspect scientifique, a dit tout à l'heure et qui m'a éclairé. Parce que si on nous dessine des murs de peinture des hôpitaux, on construit des monuments pour que le matériel qui peut servir et l'expertise de l'être humain qui est le médecin, n'en soit pas concourant à ce que, quand vous arrivez dans un hôpital, moi, il n'y a pas très longtemps, dans l'hôpital d'Undiki. Les femmes accouchent sur les planches. J'ai été, c'est mon village, j'ai été assommé, je suis allé avec un médecin, un gynécologue qui était de passage au Cameroun, un Français, qui avait il y a 30 ans de carrière comme gynécologue, un ami, je l'ai amené pour donner un don. Nous avions trouvé une dame en train d'accoucher sur la planche. Vous trouvez que, on viendra dire aux gens, sauf comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand on a 4 oeufs, on peut mieux voir que celui qui n'a que 2 oeufs comme moi. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire, nous l'avions dressé, nous l'avions construit. Elle est scientifique. Cette dame devrait savoir que si nous rentrions dans ce domaine, on va discuter, il nous faudra 8 heures du temps sur ce plateau. Nous arrivions à trouver un certain nombre de choses parce que nous avions connu un ensemble de choses pour lesquelles il faut retenir sa langue pour dire aux yeux des autres parce que demain, après-demain, nous vivons en société et en famille. D'accord. Le voisin est très dangereux pour celui dont, qui ne saura au jour d'aujourd'hui, savoir comment placer ses mots. Merci Michel. Docteur Marcel Simon, le docteur Foncourt a dit, le ministre, là où on n'a pas été consulté avant cette suspension, est-ce que le ministre de la Santé publique aurait ignoré les textes ? Ou bien il n'avait pas besoin de consulter l'Ordre des médecins avant de prendre cet acte ? Olivier, je crois que je ne serai pas au bout de mes surprises dans cette émission, mais j'aime bien. Vous savez, il y a plusieurs corps de métier qui se sont regroupés en association au Cameroun. Je vais m'intéresser à deux. On a l'Ordre des avocats, on a l'Ordre des médecins. Et vous voyez, la particularité qu'il y avait l'Ordre des avocats, c'est une activité totalement libérale. Mais ce n'est pas parce qu'elle est libérale qu'elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Parce que tous ces ordres-là de métier, que ce soit l'Ordre des avocats ou l'Ordre des médecins, sont contrôlés parce que moi je veux appeler, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle un gendarme. C'est-à-dire qui est le ministre de la Santé pour l'Ordre des avocats, des médecins, pardon, et le ministre de la Justice pour l'Ordre des avocats. Donc je ne peux pas comprendre combien sur ce plateau on me fait comprendre que le ministre n'a rien à y voir. Il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Et vous voyez, la mauvaise foi qui se dessine, c'est que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le docteur, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le journaliste et mérite que je respecte beaucoup. Mais ils ont tous deux, refusé de dire quelque chose. Et c'est généralement ça qui me fait problème. On parle, vous voyez, le médecin vous dessine un schéma ou une figure où il vous dit lors d'une cérémonie, le médecin a refusé de venir à la célébration et on l'a sanctionné pour attirer la sympathie des inspecteurs et il dit mais c'est juste pour une... Non, ce n'est pas pour ça qu'il a été sanctionné. Olivier, il faut qu'on soit serieux avec nous-mêmes. Et le ministre a été clair lui-même. Il a été sanctionné. D'ailleurs, vous l'avez dit en termes de vos propos, une subordination. Nous tous, nous avons peut-être la chance de, j'ai envie de dire, d'être fonctionnaires mais de travailler en rapport avec l'administration. Nous savons ce que c'est qu'une DE, une demande d'explication. Nous savons tous sur ce plateau ce que c'est qu'une demande d'explication. Lorsque votre chef vous donne une demande d'explication, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction. C'est qu'il y a une situation qu'il veut bien comprendre, le bien fondé ou alors les motivations, les raisons qui vous poussent à vous comporter de la sorte. Mais quelle a été la réponse de monsieur le médecin ? Et nous parlons, quelqu'un vous appelle le décommuniqué. Je veux rappeler que nous sommes en train de parler du directeur de l'hôpital à Messa Mena, à l'Est. Pour vous dire qu'il y a des avancées. On parle à l'Est, d'un directeur d'hôpital à l'Est. La réponse, c'est quoi ? Permettez que je... Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je vous en prie. La réponse, c'est quoi ? Le médecin avait-il le droit de rappeler au sous-préfet qu'il lui est à deux pendant que l'autre est à un ? Je veux dire, je veux comprendre. Vraiment. On a beau... Nous savons que c'est que l'autorité. Et j'aime souvent dire la nomination est discrétionnelle. Le chef, le sous-préfet, est-ce que nous appelons le chef de terre ? À moins que je me trompe. Et je crois qu'en tant que chef de terre, il a le regard sur toutes les structures dans sa circonscription de compétences. Je pense qu'en réalité, le monsieur le directeur pouvait avoir une autre belle manière de répondre au sous-préfet que de lui rappeler que lui, il est à un et lui, à deux. Ça m'a rappelé un tout petit peu le scénario de monsieur le délégué régional au niveau de Marois. Vous vous souvenez, chez nous, les enseignants, qui est venu devant les enseignants, devant les élèves, en plein rassemblement, rappeler aux enseignants que la sanction corporelle est interdite, ce que tout le monde sait. Mais nous avons été offusqués. Pourquoi ? Simplement parce que l'action a été posée devant les élèves. C'est un peu cette position, ce jeu d'acteur-là qui, à un moment, arrive un peu à incliquer les uns et les autres. Je dis bien, monsieur le médecin, monsieur le directeur de cet hôpital n'avait pas vraiment de raison pour rappeler à monsieur le professeur que lui, il est A1 et lui, A2. Par conséquent, il ne peut pas répondre à sa demande. C'était vraiment parfait pour moi. C'était extrêmement parce que je sais les médecins très sages. Pour avoir fait de très longues études, il pouvait avoir une raison. Et d'ailleurs, certainement, il avait une raison valable pour ne pas arriver à temps parce que la raison où on se veuille vraiment, ça ne m'a pas intéressé, c'était au niveau de la réponse de l'ADE. Merci, docteur. Alès Ngepi, trois mois de suspension, salaire bloqué, occupé, suspendu. Le ministre est-il allé vite en besogne ou bien il y a juste eu un problème de communication entre les différentes parties ? Est-ce que c'est à lui de suspendre ? Il est allé en besogne ? Vous savez, nous, les fédéralistes, ils ont que les sous-préfères, les préfères, les gouverneurs nommés doivent plus exister. C'est encore la preuve que le système unité de santé a échoué et continue d'échouer parce que c'est à l'heure des médecins de le faire. Ils ont des commissions disciplinaires qui se prend en charge l'affaire et qui se suit parce que l'autre ne s'est composé de qui ? Vous avez des médecins publics, ceux qui sont dans le public, vous avez les confessionnels, vous avez le privé qui se font sur leur médecine. Ils ont plus de 10 000 médecins dans ce pays. Ils savaient que M. le ministre Mme Moulachi, il faut refaire un peu une certaine histoire comme l'Ena a voulu le faire tout à l'heure. Déjà que l'ordre de médecins qui ont décrit en 57, il paraît 57, 57, 57 qu'on le dit, à partir d'avoir une association qui est l'Assemblée mondiale de médecins qui est en 1957. Et cette association-là met l'éthique d'ontologie, le serment d'Hippocrate en fait. L'association se rassure que ce serment d'Hippocrate est effectivement respecté par les médecins du monde entier. Et l'ordre national des médecins du Cameroun a pour fonction première de faire respecter le serment d'Hippocrate. Une des fonctions premières, c'est l'ordre des médecins à travers son conseil de discipline qui a la possibilité de juger, de juger, de se rendre compte qu'un médecin a manqué à l'éthique d'ontologie médicale. C'est une fois que cela est fait, peut-être que le ministre peut signer juste le papier. Oui, il signe. Mais ce n'est pas au ministre de venir dire que voilà, parce qu'il n'est pas si prenant. Vous comprenez un peu. Donc, je suis un peu déçu parce que l'ordre médecin camerounais, il faut aimer la sortie du président actuel parce qu'il faut dire que le président, le ministre Mladou Moulachi avait son candidat. Personne n'i ignore, c'était le directeur de la Quintini. Mais c'est vrai que le ministre il a démenti cela. Non, non, il avait son candidat, il avait son candidat en 2022. Vous savez qu'il l'électe dans les prochains ? Non, vous savez, en 2022, que l'élection aurait dû avoir lieu. L'élection aurait plutôt lieu en d'exemple 2023. Et on sait pourquoi cela n'a pas lieu. Il y a des choses qui ont été dites à cette époque-là. Parce que le ministre voulait convoquer l'Assemblée générale. Il ne se dépassait pas à l'Ostégiène de la Primature à l'époque. Et on lui a rappelé les articles qui disaient que l'on ne s'en est pas à lui de le faire. L'article de l'Ostérité clair, l'article 108, tout ce que l'article le disait clairement. Et on lui a rappelé pourquoi est-ce que le directeur de la Quintin ne pouvait pas être candidat. Parce qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Il a payé des millions de dizaines de millions de francs à ce moment-là pour être à jour. On lui a dit que non. Il fallait être à jour chaque année. Pas qu'après 10 ans vous n'avez pas cotisé et à moins 3 mois d'élection vous venez payer 10 millions pour être à jour. Non, il fallait être à jour chaque année pour vous que vous avez fait 10 ans de cotisation annuellement. Comprenez. Donc, déjà, ça demande que le ministre de la Santé publique qui avait dessiné un très grand pied au ministre de la Quintin malgré les scandales à répétition qu'on trouve à la Quintin mais l'estimé que c'est lui c'est ce monsieur-là qui va être le meilleur manager de Camerounais. Il y avait des scènes un titre en 2022 malgré tous les scandales répétés. Moi, je voulais même renchérir ce que vous dites chers amis. Nous avions vécu à Douana ici où vous verrez que le gendarme est l'auxiliaire de monsieur le procureur de la République. Le procureur de la République ordonne la libération d'un gardé à vue. Le procureur général demande la libération d'un gardé à vue un officier de gendarmerie commandant de groupement à son temps dit que dans son groupement il n'exécute pas les instructions du procureur de la République. Ce type de chevauchement dans une République on se demande exactement qu'est-ce qui peut bien arriver et c'est ça que court le danger quand les organisations quelques autres nationales de médecine tous les autres autres parce qu'il y a des huissiers des notaires il y a tout quand il y a cette vacuité de suivi et d'application de ceux qui reviennent aux uns et aux autres comme pouvoir il va toujours avoir ce genre de pratiques qui nous amènent à une époque ancienne. Donc pour dire oui pour dire quoi donc en fait l'ordre national de médecine du Cameroun le ministre fait tout pour fragil cet ordre là d'abord il n'y a pas de financement de plus de 10 000 personnes médecines inscrites la plupart d'agents des médecins du secteur du secteur public ne cotisent pas ils sont à plus de 70% alors que le ministre a la possibilité de les obliger à payer la cotisation à l'autre donc on fait tout pour se fixer à l'autre l'affaire de M. Ménala c'est tellement drôle en fait vous voyez si un médecin doit sauver une vie conformément à l'éthique d'ontologie de ce corps là et que le supplément qui vient assister à un défilé qu'est-ce qui est plus important à ce moment là c'est sauver une vie ou bien d'aller assister à un défilé ou bien d'aller assister à quelque chose de Dieu à organiser non mais il faut qu'on arrête parce qu'il faut qu'on se le dise il faut qu'on se le dise même si c'était pour prendre des instructions pour voir comment couvrir le défilé sur le plan sanitaire oui même si c'était cela une démarche intellectuelle aurait recommandé au sous-prefait que plus tard qu'il se rapprochait de son médecin pour dire que mes gars je crois que je t'attendais à une réunion et tu n'as pas été mais voilà comment c'est pourquoi j'estime que peut-être c'était un problème de communication non mais non au-delà de la communication au-delà de la communication vous voyez un peu c'est quoi il se prend pour une demi-dieu je vous dis si ce médecin là était en plein activité avait des vies à sauver est-ce qu'il allait festoyer était plus important que les vies qu'il devait sauver parce qu'il faut qu'on se le dise le sement et quand l'autre sort parce qu'ils ont clairement dit ils ne voient en aucune manière à quel moment est-ce que ce médecin n'a pas respecté son serment il faut dire que lors des médecins vous avez vu plus récemment peu plus tard qu'en 2019 il y a la norme ISO 45 000 45 000 1 45 000 5 45 000 2 45 000 3 qui stipulent comment est-ce que c'est-à-dire qui viennent encadrer le travail des médecins dans leur site le travail des médecins comment est-ce qu'ils doivent faire pour sauver les vies et protéger les vies humaines si le médecin en question est en train de respecter tout ça franchement dans ce pays il faudrait qu'on arrête que le sous-préfet se mette à sa place et je suis très content de communiquer avec les médecins par rapport à ce médecin il faille qu'il soit attribué dans ses droits et que le ministre de la Santé arrête de vouloir politiser l'Ordre l'Ordre est une organisation qui est là pour l'intérêt du corps médical et pour voir comment faire pour sauver les vies au Cameroun Docteur Emma Dink lorsque le président de l'Ordre appelle les autorités à la suspension assez rapide de cette sanction ça a tout l'air d'une injonction est-ce que le président de l'Ordre est dans son rôle est-ce que ce n'est pas un peu très prétentieux vous savez depuis le début j'essaye d'être factuel au-delà de pourquoi l'oeuf s'est cassé c'est parce que la pôle n'était pas bien nourrie parce qu'en livrant l'oeuf il y avait eu des conditions je ne joue pas à ça nous sommes dans du factuel et puis il y a eu manipulation mon aîné on va faire une petite conversation bonjour mon médecin depuis que j'attends ton rapport pour l'affaire de février j'ai dit j'arrive j'étais très occupé mais est-ce que je suis concerné encore dans l'organisation du défilé forcément style que je dois à tout prix non je vais faire mon rapport je suis très pris ok mais il faut savoir que je ne suis pas content ouais je vais faire après que monsieur le ministre il y a un délicat ici à côté il ne me respecte pas il ne veut pas laisser ma place de chef de terre ça rentre dans les oreilles du médecin qui est indigné il dit mais c'est une histoire de mauvaise foi j'ai bien dit que je vais faire le rapport parce que je suis occupé c'est ça qui est la vérité et non les petites les petites histoires de manipulation comme j'ai entendu tout à l'heure non 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 c'est pas de la manipulation alors quand ça rentre dans les oreilles du médecin il dit mais ça c'est même quelle histoire là donc son envie de montrer qu'il est le chef ici mais moi je suis quand même son aîné hiérarchiste qu'il me respecte il était déjà à bout je suis son aîné quelque part il parlait de catégorie pas de hiérarchiste il parlait de catégorie parce qu'il a reçu trop d'appels trop de menaces pour une histoire en quoi ça sert le médecin dans l'organisation du défilé du 11 février qui a d'ailleurs réussi dans cette localité donc il y avait déjà Anguille-sur-Rouge bon disons que ce n'est pas prioritaire peut-être il y avait déjà Anguille-sur-Rouge je ne vais pas le couper mais ça sert j'ai enquêté j'ai enquêté sur cette histoire alors le monsieur dit je vais répondre on s'adresse au ministre directement qui surréagit par une sanction que moi j'appelais je veux d'abord préciser je ne veux pas que d'autres médecins suivent ma voix je n'ai rien contre le ministre de la santé je suis factuel je vais vous raconter une petite histoire en quelques minutes je reçois de Gervais Mendoze après lui avoir demandé papa pourquoi avec tout ce que tu chantes là tu réussis quand même à prendre l'argent du contribuable tu mets dans ton compte réponse je savais tout le monde le fait et quand tu ne le fais pas tu es traître donc le ministre fait comme les autres il est circonstanciellement Dieu avec petit dessert mais Dieu quand même je n'ai rien contre lui c'est le système s'il ne fait pas comme les autres peut-être on dira qu'il est traître donc je n'ai rien contre vous mon cher ministre pas du tout mais ce que vous avez fait là il faut réviser parce que si vous avez les médecins contre vous aujourd'hui je ne suis pas dans la bergerie mais si vous avez les médecins contre vous aujourd'hui l'histoire va se savoir parce que c'est gâté oui mais docteur je vous relance lorsque le président de l'autre dit demande une suspension assez rapide de cette sanction est-ce qu'il est dans son rôle quand il il est enjoint quand même au ministre qui a pris un acte à tous les autres allez demander au docteur fond quoi s'il n'a pas écrit au ministre s'il n'a pas appelé et quelle a été la réponse maintenant s'il prend le peuple en partie où est le problème il faut qu'on sache qu'il y a un malaise vous voulez qu'un petit soldat tue son commandant comme ça s'est passé une autre fois pour savoir qu'il y a malaise il y a dictature il y a sauvagerie vous voulez que ça arrive encore vous vous souvenez dans un pays de la place un jeune sergent a tiré sur son commandant il a dit je suis prêt même au nom du Cameroun au nom du Cameroun moi je parle d'un pays d'Afrique centrale donc vous voulez que ça arrive qu'on crée la colère nous sommes tous des humains on ne peut pas manquer du responsable parce qu'on est dieu non 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 un dieu circonstanciel qui est mortel part de l'atout d'accord Michel Mouchala quel impact cette brouille entre le mine santé et l'autre pour avoir sur le système de santé le fonctionnement de ce système de santé vous allez le couvrir que l'usage du pouvoir la manière dont les gens font usage du pouvoir les est tellement assourdis c'est des jusqu'aboutistes vous allez voir dans les jours qui viennent un petit mouvement au ministère de la santé le médecin chef de Messamena va se retrouver au quartier ça c'est des évidences c'est le mode opérationnel qu'on utilise dans nos pays et c'est très dangereux parce que ça laisse des pleins qui ne pourront plus jamais se cicatriser et il faut faire très attention dans la prise des décisions parce que si je disais tout à l'heure à à docteur Simon que tout à l'heure vous parliez de la communication la communication n'est pas seulement l'oeuvre entre les metteurs et les récepteurs ça peut être capté entre les metteurs et les récepteurs il y a quelqu'un qui capte ce que vous voulez vous dire et nous voyons des nouvelles techniques de l'information de la communication à quoi nous sommes vous ne savez pas vous mettez un document confidentiel avec le saut confidentiel il se retrouve dans les secondes qui suivent dans les réseaux sociaux donc si le sous-profet de Messamena avait pu sur lui de faire ce qu'on appelle au sein du RDPC le dialogue social parce que c'est leur mot c'est chez eux que j'ai pu j'ai ce mot là l'art du dialogue on n'en serait pas là ce serait deux cadres d'administration qui sont appelés chacun dans un domaine bien précis et qui se disent qu'on peut causer on n'en serait pas là mais comme nous avions inculqué ce qu'on appelle l'usage du pouvoir auprès de l'autorité et le mauvais usage du pouvoir c'est préjudiciable parce que les lendemains dans ce pays ça ne serait plus comme les gens le pensent aujourd'hui nous 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 ce qui hérite du pouvoir qui s'exercera demain qui se configure pour le futur parce que nous voyons les pays tout à côté parce que les gens et je me rejouis je me rejouis qu'entre un neuf ans du RDPC que les gens continuent à croire qu'à partenir ou ne pas être dans un cercle bien précis vous ne pouviez pas bénéficier des choses de la république alors on parle d'un système que de parler d'un pays d'une nation parce que les gens ne voyaient pas ça de cette manière les gens parlent de l'individualisme au Cameroun de l'ethnie de la tubule et voilà comment cette société est faite et c'est très dangereux pour les générations futures moi je pense que le langage de vérité qu'on peut se dire vraiment qu'un préfet qu'un gouverneur attire l'attention par téléphone du docteur Simon pour dire écoute tu as fait une telle sortie dans un média je trouve que tu as été un peu excessif tu as été excessif mais est-ce que en échangeant ce type de choses se passe quand les grands intérêts sont mis en jeu il faut savoir jouer le mécanisme du dialogue parce que entretraîné humilié parce que sur le plan psychique celui qui prend le coup c'est le médecin parce que auprès de ses patients il ne représente plus rien vous parlez du docteur Asamba du docteur Asamba il ne représente plus rien ses subatèmes ses subatèmes ne lui doivent plus puisqu'il est suspendu de salaire et de tout donc vous voyez jusqu'où certaines décisions qu'on peut prendre dans une nation dans un pays qui se respecte peuvent créer un préjudice inimaginable c'est comme vous avez jeté dans le pavé tout récemment je vais permettre moi de fêter par là le cas des footballeurs sur le plan d'âge pour que plus tard qu'on dise qu'il y a 15 honnêtement qui ne sont pas concernés et on a tellement médiatisé le nom d'un jeune footballeur qui était à la coupe des nations Dieu s'est su sur le plan ce gars pourra se rattraper encore malgré le fait qu'il a été bien réhabilité vous voyez jusqu'où certaines décisions ou certaines approches pour une dénonciation je ne suis pas convaincu que le ministre de la santé ait mené une enquête et quand j'ai écouté tout à l'heure madame Simo qui connaît bien le fonctionnement administratif de ce pays j'imagine parce que quand il dit qu'une demande d'explication n'est pas une sanction ça dépend de la forme et le fond de la correspondance qui vous a été adressée si on vous rappelle dans une demande des éléments dont vous n'aviez jamais été pour lesquels vous n'avez jamais été confrontés et qu'on vous dise dans une correspondance que vous aviez pris même un week-end hors de votre arrondissement sans ma permission moi le sous-préfet vous voyez jusqu'où ça peut rappeler un certain nombre de vérités docteur Marcel Simo c'est vrai que le ministre avait démenti cette information concernant son choix sur un candidat à l'époque vous savez les élections à l'ordre ont connu tellement de rebondissements le ministre avait démenti cette information il avait dit clairement qu'il n'a pas de choix que le ministère n'a pas à s'ingérer dans les élections à l'ordre des médecins on voit cette sanction qui arrive quelques mois après la prise de fonction du docteur Foncoy puisqu'il a été élu le 9 décembre dernier le docteur Foncoy ne tarde pas il réagit aussitôt est-ce que le ministre de la santé peine à travailler avec l'exécutif en place non il faudrait bien qu'on soit à la fin de cette première partie qu'on dise quelque chose aux téléspectateurs de concret il faudrait bien que l'ordre des avocats des médecins c'est pourquoi je suis toujours habituée aux avocats l'ordre des médecins sache qu'ils ne peuvent pas ils doivent travailler en étroite collaboration avec leurs gendarmes c'est une évidence parce que lorsque je oui il faut bien qu'on leur dise d'aucuns ne comprennent pas de quoi ils retournent et vous racontent des choses quelqu'un vous a dit ici qu'une cérémonie festive non lorsqu'on organise le 11 février le 20 mai nous avons nous aussi été tout petits et vous saviez lorsque nous défilions il y avait toujours des femmes en blouse blanche là à côté parce que des enfants le soleil les conditions peuvent tomber et généralement c'est ces femmes dont leur place est indispensable il faut le dire à monsieur Ngepi qui ne sait pas lorsqu'on organise les Fénascos Ligue à Ligue B on ne peut pas le faire sans les médecins parce qu'un enfant peut avoir un choc il faut bien qu'il soit là donc en réalité il faudrait bien que le corps des médecins leur tutelle qui est le ministère de la santé sache que c'est un mariage qui doit être à vie il faudrait simplement que les incompris soient nettoyés pour que règne une certaine j'ai envie de dire un certain discours franc et vrai entre les deux vous avez vu vous avez posé une question par rapport à la réaction du président de l'ordre qui n'a pas pu être posée et une réponse qui doit encore avec honnêteté on devrait dire non on ne peut pas même si on est cousé on est fâché on est je ne sais pas comment on ne peut pas réagir comme ça on ne peut pas poser ou alors se poser une telle question à son chef à son gendarme on ne peut pas il faudrait bien qu'on arrive à se tenir parce que ce qui m'intéresse un peu c'est la réaction du président de l'ordre des médecins qui a record parce qu'il dit ceci il estime le qualificatif qui donne la sanction lourde et disproportionnée vous voyez lorsqu'il dit la sanction est lourde et disproportionnée ça voudrait dire quoi en français facile c'est que oui il admet il accepte qu'il soit déjà sanctionné mais monsieur le ministre c'est trop fort baisse un peu et je crois que c'était une histoire de dialogue c'est une histoire de change c'est une histoire de communication entre les deux parties pour dire oui il s'est peut-être remporté comme l'a dit le docteur tout à l'heure il s'est peut-être remporté sous le coup de la colère et puis oui tout le monde peut s'emporter et dire des choses mais monsieur le ministre vraiment nous pensons que trois mois sans salaire déjà combien est ce salaire c'est trop je crois que si le dialogue avait été abordé de cette manière là je vous assure Olivier on ne serait pas à ce que nous sommes aujourd'hui mais on est maintenant dans une situation où on donne des ordres on réplique on fait ci on fait ça et je peux vous assurer qu'il est important de dire aux médecins c'est peut-être dur c'est peut-être douloureux mais en réalité collaboration médecin et ministre de la santé ces deux corps ne vont jamais c'est un mariage à vie c'est un mariage à vie dont un discours un élément de garde un ensemble de garde-fous doivent être mis sur pied au niveau de leur corporation des instructions doivent être établis au niveau de la relation pour que ces deux corps vivent pleinement ensemble et sauvent les Camerounais que nous sommes docteur un mariage qui a toujours eu des hauts qui a eu des bas oui mais le bon mariage a toujours les hauts et les bas j'ai pu le rassurer mais chaque fois le meilleur mariage c'est celui qui a les hauts et les bas l'année passée même d'ailleurs dans le cadre des élections plusieurs fois le premier ministre a été interpellé là-dessus est-ce que la question je vous la pose Alex Ngepi est-ce que pour ce cas une fois de plus il faut convoquer le premier ministre afin qu'il reprécise à chacun ses prérogatives sur l'autre d'écouter on n'en a même pas besoin parce que les règlements sont là ce sont les demi-dios ceux qui sont en train de violer les lois et les règlements l'OMC l'OMC est un corps indépendant il faut qu'on arrête comme l'OMC indépendant de quoi ? permettez-moi je vous en prie permettez-moi il faut qu'on arrête de faire croire parce qu'on est ministre de la santé ministre de la justice on a une primauté sur l'OMC on a une primauté sur l'OMC c'est faux c'est une organisation comme l'Afrique c'est une organisation qui a ses statuts ses règlements mais qui fonctionne en respectant les lois dans le public maintenant si ces lois ne sont pas respectées c'est un pauvre ministre de le rappeler à l'autre que le tribunal administratif se saisisse que les juges se saisissent de l'affaire pourquoi est-ce que l'administration veut jouer le rôle de la justice si jamais il y a un manquement par rapport à la loi c'est un pauvre ministre de le faire et je dis pour s'encher un médecin peut-être le ministre peut signer mais l'éthique doit être définie par l'ordre des médecins parce qu'il faut qu'on se dise l'homme des médecins a du travail sur la planche il y a un salaire minimum des médecins qu'il faut voir il y a le contenu du travail des médecins qu'il faut voir il y a l'assurance des médecins qu'il faut voir donc ils ont tellement de choses à faire pour que le ministre vienne encore créer un faux problème qui n'a pas besoin d'être créé quand madame si mon docteur Simon estime que voilà c'est festif il faut qu'il soit là au Libyan il y a des défilés ils sont là forcément il faudrait qu'on arrête dans ce pays avec la distraction vous comprenez un peu c'est vrai que le corps médical doit être présent lors du défilé c'est vrai c'est une réalité parce qu'il peut avoir des problèmes et qu'il faut c'est vrai mais s'il vous plaît s'il vous plaît permettez-moi mais aller jusqu'à sanctionner un médecin qui peut-être était en place à ses fonctions je crois que ce n'est pas encore que ce jour ils étaient là ils ont à partir du défilé est-ce qu'il fallait forcément que lui il soit à se défilé je ne pense pas il pouvait déléguer d'autres médecins d'autres personnes de son district à le représenter ce qui est intéressant c'est que moi je vais vous dire madame a dit tout à l'heure qu'il faut dire des choses au Cameroun en 2025 on s'achemine vers une élection des élections des élections on connait bien l'ORDPC dans leur posture actuelle tant qu'il n'arrive pas aucune organisation de système politique actuel devrait contrôler tous tous les mouvements associatifs il faut qu'ils les tiennent c'est l'ORDPC je m'adresse au docteur Simon c'est stratégique l'ordre national des avocats si on se rappelle que les mouvements du nord-ouest et du sud-ouest étaient partis par la revendication des avocats au sud-ouest pour qu'on se retrouve là où nous sommes dans ce bourbier c'est parti comme ça et après on a vu une république de l'ambassinie surgir c'est tout à fait même normal je le leur conseille mais qu'ils sachent que les voix les vues éclairées savent que à partir de maintenant il n'y a aucun organisme qui aucune association ne saurait fonctionner sans qu'ils aient un regard de quelqu'un qui peut venir troubler la stratégie de la conservation du pouvoir donc cette brouille a des enjeux politiques tout ça ça a des enjeux politiques d'accord vous voyez finalement qui politise vous voyez finalement Olivier qui politise l'affaire on va entrer dans la solution vous voyez finalement qui politise l'affaire ce n'est pas le RDPC non les téléspectateurs ont compris les téléspectateurs ont compris donc Alex pour chuter on va entrer dans la solution vous n'avez plus la solution non pas encore allez chuter donc pour dire que cette affaire du docteur ambassade vraiment c'est régléable pour une république il faudrait que les sous-préfets arrêtent de se prendre en tête dans ce pays il faut qu'ils arrêtent de se prendre la tête dans ce pays le Cameroun n'est pas la chance de gagner des sous-préfets du RDPC et des préfets du gouverneur un BDC sa fonction première est de sauver des vies ce n'est pas d'aller faire ce qu'ils sont en train de nous dire là plus est-ce que dans les défilés on crée des problèmes du RDPC ils sont là et quand Mme Simon nous fait comprendre qu'on a créé 11 universités quand elle nous fait comprendre quand elle nous fait comprendre qu'on a créé 11 universités on a créé des hôpitaux c'est le maire de Bonabéry quand elle nous fait comprendre qu'on a créé des 11 universités on va prendre qu'on a créé des hôpitaux des universités mais vous ne savez quoi dans un pays sérieux on définit le nombre des lits disponibles par habitant c'est-à-dire si nous sommes 3 millions de Camerounais combien de lits sont disponibles est-ce que le ratio de création des hôpitaux que vous avez fait aujourd'hui est-ce que cela peut satisfaire 3 millions de Camerounais non donc vous venez dire qu'on a créé tel hôpital c'est déjà mieux que 1 c'est déjà mieux que 2 donc venez le faire de dire sur un plateau sur 1 pour créer des hôpitaux alors que alors que alors que le Cameroun a pris son indépendance en même lieu de 10 milliards de francs CFA et que le président Aïdjo a remis ce pays à 205 milliards de francs CFA et qu'il a pu créer et qu'il a pu créer des hôpitaux dans chaque région dans chaque province du Cameroun il a pu faire ce que le ratio de lits disponibles pour les Camerounais soit à une proportion acceptable et qu'aujourd'hui avec plus de 10 milliards de francs CFA vous c'est plutôt en dessin vous créez 1, 2, 3 hôpitaux vous venez vous engardiser d'avoir créé des hôpitaux je pense qu'il y a un problème sérieux que le RDPC ne fait pas entrer dans son bilan sur les infrastructures hospitalières parce que si on va de ce côté-là franchement je pense que chaque Cameroun qui nous écoute aujourd'hui sait que le RDPC n'a rien créé que ce gouvernement en 39 ans n'a pas créé d'infrastructures hospitalières comme il prétend d'accord pour entrer dans la solution pour entrer dans la solution maintenant docteur Emma Diran commence par vous à ce stade du problème le docteur Assemba qui est suspendu devrait-il attaquer cette décision par les moyens de recours administratifs ou il doit tout simplement prendre acte et assumer tel que je connais ce monsieur il est obligé d'accepter que le ciel lui tombe dessus parce qu'il a une conscience tranquille et quand je dis conscience tranquille c'est parce que là-bas à Messamena comme d'habitude on n'a pas besoin du médecin de sa présence aux réunions préparatoires parce que l'équipe est toujours là comme les pompiers sont là quand il y a pompiers comme les gendarmes sont là sans avoir besoin que le commandant de brigade soit mordicus il y avait anguille sous rouge et ça se voit aujourd'hui mais j'attire bien l'attention sur cette façon d'être Dieu devant des décisions auprès des hommes les humains sont terribles et au Cameroun nous sommes tellement différents il faut classifier qu'il ne faut pas s'amuser quand on prend les décisions bêtes le nozeau ne s'étend plus pourquoi il y a de vraies raisons les dieux ont joué les dieux ils n'ont pas consulté les conseillers il y a eu beaucoup à Rampoui même si c'est une fabrication spéciale mais on a profité de ce qu'il y a des dieux en place il faut que ça s'arrête une république c'est pas une histoire de roi c'est une histoire des hommes avec les hommes pour les hommes d'accord Michel Michaud pour finir À la lecture des deux sorties, on comprend bien que ce n'est pas le grand amour entre le ministre de Santé et le président de l'Ordre. Comment on fait pour appeler ou amener les deux institutions à collaborer ensemble, malgré la divergence des hommes ? Écoutez, c'est par la voie du dialogue. Ce que nous recommandions et ce que nous parlions de la vie de notre société aujourd'hui, c'est le dialogue. Et vous voyez, partout, il n'y a pas eu de dialogue, il y a eu la guerre. Et tout à l'heure, j'ai pu donner des voies, des pistes pour dire que pour le système, vous allez voir, aussi vrai que cela se passe aujourd'hui entre l'Ordre national des médecins, ça se passe avec la FECAFUT parce qu'on ne contrôle pas tranquillement le président de la FECAFUT. Tous les autres organismes qu'on ne contrôle pas, la Fédération Gabonel de Bollé, il y a eu rabige entre le ministère et le président de la Fédération. Donc, à tous les niveaux, il y aura ce type de problème, surtout que nous parlions dans ce pays d'un certain nombre de choses qui minent notre société. Madame, si le docteur Simon ne va pas me le démentir, s'il y a le dialogue, il y a des choses qui pourront s'arranger à travers le dialogue. – Mais si les gens pensent que dans un pays comme celui-ci, parce que, comme le disait le docteur Jean tout à l'heure, on a un pouvoir, il faut l'exercer pour le bien des gens, mais s'il faut l'exercer contre le bien des gens, ça serait problématique. Le futur de ce pays, tel que c'est parti, Olivier, tel que c'est parti, si les gens ne développent pas la voie du dialogue, si les gens ne développent pas la voie de déconcertation, j'ai peur, qui que soit, qui viendra, j'ai peur pour l'orientation. Nous vivions, regardez la mine qu'affichent les Camerounaux aujourd'hui dehors, les gens ont une mine de rancune. – Quand vous croisez un Camerounais, ce n'est plus le gars qui te parle avec sérénité, qu'il est dans un pays prospère, qui est l'un des pays les plus riches sur le plan naturel. Mais le langage que les Camerounais ont développé ces derniers moments me fait peur, moi particulièrement, parce qu'étant journaliste, je fais le milieu, j'écoute les uns et les autres. Il faudrait qu'on développe la voie du dialogue que la voie de la répression et de la force. – D'accord. Dr Marcel Simon, face à l'injonction de l'ordre, et on connaît les conditions de vie difficiles, passer trois mois sans salaire, ce sera quand même pénible pour le docteur Assamba. – Certains médecins même appellent le ministre à faire valoir son humanisme pour lever cette sanction, sauf qu'en face, il y a cette injonction du président de l'ordre qui arrive un peu comme un bras défaire. Comment le ministre réagit ? Il fait valoir son humanisme, il lève la sanction, ou bien il garde la main ferme tout au moins pour se regarder son autorité sur l'ordre des médecins. – Non, il faut bien comprendre que face à un ordre qui vous est intimé en tant que chef, obligatoirement, vous garderez votre posture. Mais ce qui est important quand même de dire, et il a dit quelque chose de pertinent, que je partage pour cette fois, c'est ce dialogue-là. Il est important que l'ordre des médecins commence à comprendre que oui, c'est une corporation qui a une organisation, qui a une structure, qui a tout, mais qui ne peut pas fonctionner en désamour avec le ministère de la Santé. Il faut bien qu'on le dise. Il l'a dit également, encore en disant ici, lorsqu'on parle de l'Africa Foot, on va beau dire l'Africa Foot a un président, a des règles, a des fonctionnements, mais elle ne peut pas fonctionner en désaccord avec les aspirations du ministère de sport. Donc il faut bien qu'on le dise aux Camerounais. L'ordre des médecins, il est là, il est structuré, il est bien placé, il a son calendrier et tout, mais qu'à chaque fois, il sache qu'on aime ce ministre ou qu'on ne l'aime pas vraiment, c'est notre gendarme, il faut bien qu'on fasse avec lui. Et la meilleure manière de faire avec lui, c'est de redéfinir un dialogue social extrêmement franc, parce qu'il est important. Et je crois, connaissant le ministre de la Santé, que si l'ordre des médecins, ou du moins les médecins de manière générale, essaient de revoir la chose avec un peu de supplication, parce que l'être humain est parfois, ça peut arriver que des erreurs soient commises, et cette sanction sera rajustée. Donc que l'on descende sur ses grands chevaux, que chacun les un, surtout lors des médecins, baisse la garde et essaye de dire à leurs gendarmes vraiment, oui, on a peut-être fauté, mais cette méthode n'est pas bonne. Surtout qu'ils se plaignaient qu'enissant cette sanction passée, ça peut amener les autres sous-préfets à avoir des ailes, ce qu'ils n'ont pas tort un peu à ce niveau-là. Donc vivement que les gens descendent sur leurs grands chevaux et essayent d'aller voir leur ministre comme leur père. Et je crois que la solution sera trouvée. D'accord. Alex Gépier, pour sortir, le docteur Rodolphe Foncoua a été élu le 9 décembre. Nous sommes en mars, le 24 mars. Ça fait à peine trois mois qu'il démarre ce bras de fer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il commence son mandat par le bon fonds ? Oui, c'est un homme de poigne. C'est ce qu'il y a d'un homme-là qu'il nous faut à titre des organisations. Je crois que le docteur Foncoua mérite donc du respect. Il est là pour défendre les médecins et il le fait si bien. Je lui demanderai de continuer. Qu'on soit clair, c'est l'homme qu'il fallait. Si on avait eu le truc du docteur Samba, je crois que le docteur serait une autre pour approuver. Et il faut dire quelque chose, nous sommes en place pour les invités ou à ce qu'ils nous suivent. Nos gendarmes de l'ordre du ministre, ce n'est pas le ministre de la Santé. C'est la loi camerounaise. Arrêtez un peu ça. Il faut qu'on arrête d'infantier... Il faut qu'on arrête d'infantier la population. L'ordre du médecin, par contre, c'est le gendarme au médecin qui respecte, c'est moins hypocrite, qui respecte les normes prescrites. Mais celui qui encadre le gendarme, ici c'est la loi, est-ce que leur action est en conformité à la loi camerounaise ? Ce n'est pas le ministre de la Santé. Parce que le RDP s'étend toujours à infantiller toutes les organisations qu'est-ce au Cameroun. Maintenant, comme solution, je vais vous dire, la loi est claire. Quand le docteur de l'ordre du médecin est en cause, il peut faire un recours gracieux, je crois que c'est 30 ou 31 jours, il reconstitue une seconde fois, et si après ces 31 jours fois deux, il n'a pas obtenu de cause, que le ministre n'a pas lui à répondre. confond à la loi, il saisit un tribunal administratif qui est statut. C'est ce que la loi prévoit. Mais ça va y avoir deux mois, trois mois. Et je crois que si c'est un tribunal administratif qui en donne raison, comme le ministre Mala Chetain, demi-dieu, c'est un dieu en parenthèse, il ne va jamais faire respectation de justice. Au contraire, ce médecin va aller dans l'instruction disciplinaire. C'est ça, il est au Cameroun. Parce qu'on a vu des ministres qui n'ont pas appliqué l'édition de justice. Maintenant, nous, SDF, nous avons la solution depuis longtemps. Nous vous disons que l'État unité de la santé a échoué. Il faut aller vers le fédéralisme. Notre candidat, en 2018, le chef-major Syochoua, a dit qu'il fallait fermer l'énarme. Et aujourd'hui, ceux qui sont de l'énarme nous prouvent, chaque jour, que ce sont des personnes qui sont imbues de la personnalité. C'est-à-dire que nous sommes clés, SDF, l'énarme doit être fermée. On ne doit plus avoir des préfets, sous-préfets que vous venez nommés. Parce que quoi ? Nous estimons comme solution… Oui, comme solution. Que c'est un élu local, le maire, qui devrait avoir la possibilité d'encadrer cela. Si c'est un maire qui avait commis ce couac-là, il avait donc demandé qu'on suspende ce médecin. Les populations qui devaient se faire soigner, parce que les médecins qui sont plus soignés, vous direz donc à ce maire, nous ne te voterons plus aux prochaines élections locales. Mais ils savaient que le préfet, en fait, personne n'est content. Parce que même si quelqu'un décède dans cette zone-là, on ne va accuser personne. Donc il n'y aura pas de compte politique, parce que ce préfet n'est pas un homme politique, même s'il est en pied dans le domaine politique. D'accord. Donc, au SDF, nous sommes clairs, c'est donc, si le maire avait le pouvoir de ce préfet, et que le maire avait commis cette indélicatesse, alors, il aurait le rendu comme la population. Donc c'est une fois de plus qu'on appelle les populations, à comprendre que le système unitaire décentralisé, tel que le Prône-Pas, le RDP, a échoué, il faut aller vers la pleine décentralisation. D'accord. La pleine décentralisation s'appelle le fédéralisme. D'accord. C'est ça qui va permettre qu'on ait plus cher de quoi. D'accord, c'est votre opinion de fin. On va en rester là pour ce premier sujet. On passe très vite, rapidement, sans transition, au deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Parlement, un bureau, enfin en place, Marseigne Adifendi et Kavaïge Dibuil, ont été respectivement réélus vendredi dernier à leur poste de président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une reconduction qui intervient 17 jours après l'ouverture de la session, le 5 mars dernier, dans un contexte d'inertie, dénoncé par la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale Laurentine Kouafegov. Docteur Emma Dink, Marseigne Adifendi, 89 ans, Kavaïge Dibuil, 84 ans, reconduit au Sénat et à l'Assemblée nationale. Quelles sont vos attentes de leur nouveau, pour leur nouveau mandat, leur reconduction ? Rien. Rien. Tout court, rien. Vous voulez que je dise quoi ? Rien. OK. Bon. Faites-moi. Rien. Rien du tout. Rien. Non, je suis désolé d'en arriver là. Qu'est-ce qu'on va attendre d'eux, en réalité ? Il manque tellement d'énergie pour que ce sont... C'est cela. Rien. Rien. Bon. OK. Vous voulez que moi, j'aille un peu plus loin. J'ai causé il n'y a pas très longtemps avec ces deux-là. Ils ne sont pas capables de gérer une salle de classe de 15 élèves. Mais ils ont tout un parlement. Une chambre basse, une chambre bonne. De qui se moque-t-on là ? On se moque de qui, en fait ? Ils sont là placés pour quoi ? Qui est derrière eux ? Qui les pilote ? Qui veut les maintenir pour gâter les choses davantage ? Mais ils ne peuvent rien, on n'attend rien d'eux. Rien. Surtout qu'il faut même revoir le système parlementaire de nos pays pseudo-indépendants. Ils avaient des indépendances de façade. À quoi ça sert ? Moi, j'ai été surpris l'hôte la dernière fois et choqué. Quand on crée une chambre haute, alors que la chambre basse ne fait rien, on trouve des applaudisseurs. On tousse aux hémicycles. Les gens applaudissent. Ils viennent de se réveiller. On a dit quoi ? Non, il faut que ça s'arrête. Moi, je ne vois pas à quoi ça sert et je n'attends rien. Donc, ça va sortir comme ça va sortir. Permettez que je sois terre à terre. Parce que j'ai peur de dire autre chose. D'accord. Michel Michaud Moussala, les élus, beaucoup d'élus estiment que les parlementaires ne savent pas quel est leur rôle à l'Assemblée nationale. Et la doyenne d'âge l'a un peu confirmée dans sa sortie tout récemment. Quel profil faut-il pour les prochains parlementaires au Cameroun, selon vous ? Olivier, vous posez là un problème pour lequel a-t-on besoin de réfléchir mieux ? Parce qu'entre l'intelligence et la sagesse, c'est deux antipodes. Parce que les gens sages, on a l'impression qu'on les recrute beaucoup plus. Certaines interprétations disent que c'est les vieux qui ont de la sagesse et que les jeunes sont intelligents. Vous avez une situation dans un pays. Moi, je vais me limiter à faire un peu. Ce n'est pas de l'ironie. Vous avez évoqué le cas de quelqu'un de 84 ans et de quelqu'un de 89 ans. Quand vous n'arrivez plus à reconnaître, à pouvoir appeler le prénom de votre petit-fils, vous avez des enfants qui font des enfants, et que vous n'arrivez plus à appeler le prénom d'un de vos petits-fils, vous demandez tous les jours, c'est qui ? Comment on interprète ça ? Le médecin peut-être va me dire, et même... Non, je n'ai pas dit que je ne... Le médecin va me dire quel est ce type, comment scientifiquement on appelle ça ? Ce n'est pas l'Alzheimer, c'est un début de démence. Nous avions deux personnalités dont leurs propres enfants me disent que de temps en temps, papa oublie même mon propre nom. Dans leur entourage, tu peux reconnaître le nom de ton neveu, le nom de ta nièce, tranquillement, à un certain âge. Donc, quand vous arrivez déjà à ce niveau, c'est un problème. Nos dirigeants de la chambre basse et de la chambre haute ont des enfants. Ils ont une progeniture. Je m'en tiens à ça parce que toujours, nous n'allions pas toujours mettre le tout sur le cou de la politique. Et quand je dis que ce pays est tenu par le monde mystique, ça, ça relève du mythicisme. Parce que nous ne fonctionnons pas dans un pays normal. Ce pays est enloué, pris en otage par les voies mystiques. C'est ça qui nous dirige. Parce que dans un pays normal, il y a des choses qui ne devraient pas se faire aux yeux des humains. Parce qu'il faut dire que quand nous sentions ça, je cherche de fouiller dans Descartes, son attitude, ses ouvrages. Je cherche à comprendre. C'est l'incompréhension qui devient scientifiquement démontrable. Où c'est la nature ? Moi, je me pose bien des questions. Vraiment, je suis un vieux journaliste. Je me pose bien des questions. Là, c'est pour comprendre l'inertie du Parlement. L'inertie du Parlement, ce n'est pas nous qui le disons. Le président de la République lui-même a parlé de l'inertie dans son pays. Lui-même, ce mot est sorti de sa bouche. Et il décide, à l'écoute de ce que j'ai suivi hier, le communiqué du secrétaire général qui dit que le choix a été porté, a été décidé par le président de la République, président de son parti. Mais alors, moi, et tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que si tu fonctionnes dans ce pays, nous fonctionnons au jour d'aujourd'hui. Dans un globe mystique, complètement mystique, là où nous sommes. Ce pays n'est plus tenu par la réalité de nos arguments. Excusez-moi que je le dise. Ni la raison. Ni la raison. Parce que quand vous voyez ce qui se passe autour de nous, il y a des ensembles, il y a un ensemble qui forment des sous-ensembles, comme dans une définition mathématique. Donc, moi, j'ai peur que le jour où ces forces mysticaux, excusez-moi, je suis catholique, c'est le jour des rameaux. On a vu comment on a accompagné Jésus dans la manifestation du rameaux. Ça vient de montrer à suffisance que nous autres chrétiens, nous croyons encore aux imbus d'une société virée. Mais tel que ce pays fonctionne au jour d'aujourd'hui, il est pris en otage par des forces occultes. Et vous verrez, nous sommes tous devenus, une partie des Camerounais sont devenus dingues. Puisque quand on sonne l'alerte que ce n'est pas bon, et c'est pour ça qu'à l'entame de ce débat d'aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a ceux qui ont 4 yeux. Et nous qui n'avions que 2, nous ne voyons que les choses du possible. Ceux qui ont 4, voient que ce pays mérite que nous ayons les dirigeants de 100 ans. D'accord. Docteur Marcel Simot, 17 jours sans activité au Parlement, pourtant les sujets ne manquent pas. Il y a tellement de crises au Cameroun, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la vie chère, il y a même tout récemment le carburant. Il y a tellement de crises qui auraient pu interpeller, qui interpellent même le Parlement et qui auraient pu trouver solution durant ces 17 jours. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nommé ou bien procédé à l'élection des bureaux à l'Assemblée et au Parlement ? À votre avis, c'est le RDPC là-bas qui semble avoir le dernier mot. Olivier, je vais vous rappeler quelque chose, si tout le monde semble l'avoir oublié. Lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, il me souvient que ces deux institutions ont des bureaux. Il me souvient. On a un président, on a un vice-président, on a cinq vice-présidents, on a des casteurs et on a les secrétaires généraux. Ça veut dire qu'il y a de quoi, il y a de la ressource, il y a de la matière pour un travail bien précis. Ayant dit ceci, j'ai juste une manière de démontrer vraiment ma désolation face aux personnes qui, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, se focalisent sur l'âge des responsables d'institutions. On a un médecin sur le plateau et j'ai cru, j'ai voulu entendre qu'ils nous disent que le président du Sénat ou de l'Assemblée sont des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Dans le jargon de santé, sont des personnes qui... Les psychopathes, non pas psychopathes, sont des personnes qui ont perdu la tête, dont ils ne peuvent plus rien. Non, ce n'est pas ça. On peut avoir des soucis de santé même quand on est jeune. Et ce qu'on oublie encore à côté de ça, c'est que nous entrons en plein dans la politique. On a la chance qu'au niveau du Sénat, sur les 100 sénateurs, le Cameroun, on a le RDPC, pardon, on a 70. Au niveau de la Chambre basse, sur les 180, le RDPC en a 50. Maintenant, je me pose chaque fois la question de savoir aux hommes politiques ou alors aux hommes qui regardent le côté, ou quelqu'un va me dire aux hommes qui ont deux yeux parce que j'ai l'impression que celle qui a quatre yeux ici, c'est moi. En réalité, finalement, quel est votre problème ? On est dans une action totalement politique, je vais dire ça ainsi. Le RDPC, vous le savez, comme tout le monde, c'est l'un des partis extrêmement structurés et agisés. Et qui a son fameux, que nous aimons tant, la discipline du parti. C'est pour nous, c'est notre discipline. Mais qui fait tant de mal aux autres. Et c'est cette discipline-là qui nous permet d'aller dans des élections en rang serré. C'est cette discipline-là qui nous permet d'aller dans une action politique de manière soudée. Alors, si les 70 sénateurs du RDPC, après réunions, échanges au niveau du comité et des instances de réflexion du parti, ont estimé que nous portons notre dévelu sur... Je suppose que vous êtes sincère avec ce comité. Je suis très sincère. Tant mieux. J'ai envie de dire, où est votre problème ? Oui. Lorsque j'ai commencé par vous dire qu'au niveau du Sénat, il y a tout un bureau. Et je crois que le choix du RDPC ne se pose pas sur tout le bureau. Parce que lorsqu'on lit d'abord, on essaie d'observer ce bureau, que ce soit au niveau du Sénat ou l'Assemblée nationale, on voit le mélange des partis, en fait, des partis qui sont présents dans différentes instances. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le RDPC n'a pas une influence dans tous les autres partis. À moins que vous voulez dire que le RDPC a corporalisé tous les partis politiques, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale... Il y en a déjà. Pour ceux qui n'ont pas boycotté, ils sont venus. Vendredi, vendredi dernier, le jeu des élections, le secrétaire général du RDPC a convoqué les parlementaires RDPC à une réunion avant les élections pour communiquer le choix du parti. C'est une règle chez nous. Oui, mais c'est une règle. Sauf qu'ils communiquent cela, 17 jours plus tard. Pourquoi ne l'avoir pas fait ? Ou bien est-ce qu'on doit comprendre que c'est le parti, finalement, qui décide au lieu des parlementaires en interne ? Apparemment, nous avons une mauvaise comptabilité de nombre de jours. Non, non, non. Les membres vont nous dire, apparemment, c'est même pas 17, ils n'ont pas attendu. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est le RDPC qui décide au sein du parlement, non. Et vous avez bien dit tout à l'heure que le président, le secrétaire général a rassemblé ses militants. Oui, mais en tant que secrétaire général, je pense. Il n'a pas rassemblé les militants de l'UNDP, de l'UDC. Il a rassemblé ses militants. Vous n'allez pas le tirer dessus parce qu'il rassemble ses militants. Les parlementaires. Il a rassemblé ses militants. Il a rassemblé les parlementaires ou les militants. Non, non, dit les parlementaires, je vous en prie. Au Sénat, on a combien de sénateurs au Cameroun ? 100. Les 100 sénateurs sont du RDPC ? 80%. Les 100 sénateurs étaient avec un assisté à la rencontre du secrétaire général du RDPC ? Non. C'est pourquoi j'insiste sur le mot. Il a rassemblé... Le reste des sénateurs sont désignés par qui ? Pas le président de la République. Ah bon ? Il n'y a pas une élection ? Non, il n'y a pas une élection. Ah bon ? Les sénateurs qui sont... Je crois qu'en 2020, on a eu l'élection du Sénat, 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 du Sénat. Le RDPC a raflé 100% des sièges. Bon, officiellement, 70 sénateurs sont élus et 30 sont nommés par le chef de l'État. Je vous en prie. Voilà. C'est de ça qu'il s'est agi. D'accord. Et au niveau... Il n'y a pas eu l'élection au Cameroun ? Il y a eu l'élection au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé au soir des élections ? Je vous en prie, il faut... Mais le RDPC a remporté. Et vous, vous en voulez au RDPC pour avoir remporté les élections ? Disons, d'accord. Dignement, préparez. Non, pas du tout. Non ! Mais ce n'est pas là le problème. Alors, lorsque les partis sont incompétents, ne portez pas tout sur le RDPC. C'est votre inorganisation. Non, non, non. D'accord. Lorsque les partis d'opposition sont incompétents pour battre le RDPC, ne portez pas tout sur le RDPC. Je vous en prie. Pour garder mieux le calendrier. Voilà, 2025, les élections seront en cours. Les membres du gouvernement, vous allez voir que l'action des membres du gouvernement n'a pas été vivée. D'accord. Michel, je n'ai même pas terminé, mais vous n'avez pas pu chuter. Je vous assure, je n'ai pas pu chuter. Oui. Je n'ai vraiment pas pu chuter. D'accord, une minute. Parce que je voulais rappeler à Michel, ici, lorsqu'il parlait des vieux, que lui, il est vieux. Mais j'ai envie de dire, il est encore indispensable pour le journalisme. D'accord, ce sera votre chute. Oui, j'ai terminé. Alex Gépi, il faut noter que certains députés estiment que 17 jours sans activité, c'est la faute au sénateur Marcel Nia Dufendi, qui est retourné au pays le week-end dernier et dont l'absence aurait bloqué cette section. La question que je vais vous poser, est-ce que finalement, au Parlement, les calculs politiciens sont prioritaires sur l'intérêt du peuple ? Oui, au Parlement, les calculs politiciens sont prioritaires sur l'intérêt du peuple. Et il faut que, quand on ne va pas par deux chemins, par quatre chemins, c'est le RDPC qui a empêché que les travaux du Parlement se déroulent normalement. Ce sont les sénateurs du RDPC, ce sont les députés du RDPC. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que lors des élections au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu 13 votes nuls. Ces 13 votes nuls sont sous de l'opposition. Il y avait trois sénateurs de l'Union pour le changement qui n'ont pas pris part à ce vote-là. Donc, tous les 99, tous les 100% des députés RDPC et majorité présidentielle ont voté pour que le président actuel puisse être là. Il y a aussi eu quelques absents du côté du RDPC. Mais tous qui ont été présents ont voté. Les 13 votes nuls sont les 13 députés de l'opposition présents. Donc, c'est donc là où on se dit qu'il faudrait, comme j'ai tenté réitéré, le pouvoir se gêne de deux côtés, au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire que le président de la République et au niveau du Parlement. C'est pourquoi il est important pour le président camerounais de tout faire pour avoir au moins 91 députés lors des prochaines élections. Parce qu'on a 91 députés lors des prochaines élections, on ne va plus assister à ce genre de Californie. Maintenant, il est clair que l'indépendance du Sénat et du Parlement est remise en cause. C'est-à-dire que c'est le président Paul Biard qui a la main mise sur le pouvoir législatif. C'est lui qui a la main mise, celui qui décide de tout de ce côté-là. Donc, on ne peut pas parler de démocratie au Cameroun à l'heure actuelle, parce que que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le pouvoir législatif, c'est Paul Biard qui décide. Ce qui est intéressant encore dans le fait, c'est que, moi je suis un chrétien, vous voyez, de l'église en juge du Cameroun, mais je doute fort que Paul Biard soit un chrétien. Parce qu'un chrétien ne va pas laisser le président Niac, tel qu'on l'a vu malade là, venir sur une chaise rouleuse, ça fait à deux fois, on ne peut pas dire trois fois ou quatre fois, qu'il vient avec des perfusions sur lui au Sénat pour se faire élire. Il ne va pas laisser le président de l'Assemblée nationale actuelle, qu'on sous-sonne des troubles mentaux, être encore reconduit. Je pense qu'il était grand temps pour Paul Biard de les laisser se reposer. Malheureusement, le RDP, ça traverse son stade général, est venu une fois de plus les imposer. Donc, on ne peut pas continuer à tolérer cela. C'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours continuer à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Je vais dire au docteur Simo, qui a tellement dit des choses, qui a parlé de la discipline du parti. Oui, c'est cette discipline du parti qui empêche que la crise soit résolue, qu'une enquête parlementaire puisse être mise sur pied au niveau de l'Assemblée nationale camerounaise. C'est à cause de la discipline du parti que les gens sont tués au noseau et que le Parlement du Cameroun n'arrive pas à parler de ce problème-là, à ouvrir ça lors de leur séance. Parce que le RDP, ça n'a pas intérêt qu'à la crise du noseau puisse être résolue. Parce que les parlementaires, du haut de leur statut de député de la nation, du mandat impératif dont on parle toujours les jours, auraient eu l'indépendance de parler à la crise du noseau, auraient eu l'indépendance de se réunir et de voter un nouveau président national, un nouveau président du Sénat, sans attendre que le secteur du NDPC vienne leur imposer. qui donc, vraiment, le peuple comme le doit comprendre, quand vous avez un parlementaire... Ce n'est pas supprénant, Alex. Oui, mais je peux dire que... Pour mettre de l'eau dans ton moulin, le système est tel, le système RDPC est tel que la présence de ces deux messieurs qu'on venait de reconduire. J'aurais bien souhaité que l'universitaire nous amène à nous lire au moins les dispositions de loi qui fassent, qui disent au moins les charges de M. Niat, au cas où, de l'indisponibilité d'un président de la République. Ça peut nous permettre de savoir un peu pourquoi est-ce que le doute de sa reconduction venait à être... Ce n'est pas le bureau du Sénat qui va diriger la République au cas où le président de la République arrivait à démissionner. C'est heureusement que vous aviez dit au cas où. C'est ça qui m'intéresse. Non, je sais de quoi je pense. Non, c'est intéressant. Donc, je pense que c'est dans une méthodologie qui devrait... C'est parce que les Camerounaux ne lisent pas, ne décryptent pas la scène. Vous avez des ministres qui ont déjà mis 27 ans à un même poste. Ministres d'un même poste, 27 ans. Il a érigé son ministère tel que... Vous ouvrez une entreprise au Cameroun pour qu'on vous signe les cartes de séjour. S'il n'a pas 20 places dans le recrutement dans cette entreprise, vous n'aurez pas de place. Ce n'est même pas actionnaire. Non, il n'est pas actionnaire. Non, au moins, il faut que sa progeniture trouve de l'emploi, le fonctionnement de ce pays. Vous avez un secrétaire général, par exemple la présidence. C'est d'histoire du monde et même l'histoire du Cameroun que quelqu'un passe 13 ans secrétaire général de la présidence. Pour une charge, donc, qu'on connaît la somme de responsabilités au Cameroun, cela s'est fait. Cela s'est fait. Michel, vous gardez la parole, je vous relance. Plusieurs, parce qu'il y a certains députés, même les sénateurs, chaque fois quand ils sont élus, ou bien même désignés pour des postes, ils disent merci, je remercie le chef de l'État pour m'avoir redonné sa confiance. Alors, on comprend que peut-être le chef de l'État a une influence sur le choix des personnes au Parlement. Lui qui est le garant du pouvoir exécutif, est-ce que lorsqu'il influence encore dans le pouvoir judiciaire, on peut estimer que le pouvoir législatif est encore libre, indépendant de travail ? Vous savez, même quand vous voyez un décret signé du Premier ministre, qui vous met à une fonction, le langagier habituel, celui qu'on a nommé, envoie toujours ses salutations auprès du chef de l'État. Ses remerciements. Ses remerciements auprès du chef de l'État. Même quand c'est le Premier ministre qui a signé son décret de nomination, il remercie d'abord le chef de l'État. Et je puisse vous avouer d'expérience, j'ai lu tous les ouvrages qu'on écrit sur le Président de la République. Le silence présidentiel. Tout. Si vous fonctionnez, si vous décryptez l'attitude du Président de la République, au niveau du Sénat et de la Chambre basse, vous verrez effectivement que le Président de la République s'est prononcé. Mais le chambonnement social que nous vivons dans notre pays, tout ce que font ses ministres, ce monsieur, pour certains cas, M. Biya s'occupe aujourd'hui de sa sécurité et son pouvoir. Ce qui est évident. Tout ce que les actes composent autour de sa gouvernance, qui fragilisent même, ce n'est pas son approche. Parce que l'humanisme de M. Biya, on peut le définir autrement, il a un sens élevé des choses de la nation. Lui, il est chanceux. On peut donner ses 93 ou 94, selon l'âge qu'on veut donner. Il est chanceux parce qu'il présente des aspects dont les uns et les autres prétendent dire qu'il a encore la résistance physique et morale. Mais sur le plan physique, moi, si j'étais l'enfant de M. Niatte, ou le fils de M. Cavaille, j'aurais pu dire à mon père que papa, c'est bien. 35 ans, nous avions eu le temps d'épargner. Selon les informations que j'aurais eues, que certains, même parmi les deux, là, un parmi les deux, auraient déjà signé son testament, partageant tous ses biens depuis deux ans, ayant donné à sa progéniture déjà ses biens. Il a partagé, signé devant nos terres. J'ai eu l'opportunité de croiser quelqu'un qui faisait partie. Donc, ces choses-là, on parle, nous sommes en société. Docteur Simon, qui est, tout à l'heure, je peux être, je suis utile aujourd'hui aux jeunes confrères comme ceci, qui viennent pour prendre un peu... Pour s'abreuver. Pour s'abreuver. Je les reçois habituellement. D'accord. Mais que d'être un acteur, je ne peux plus faire. Je ne peux plus aller pour des reportages. La place de ma vie. J'ai arrêté de faire. D'accord, Michel. Donc, même pour aller faire des interviews, Olivier, je peux accorder une interview s'il y a quelqu'un que je sais que sur le plan culturel, sur le plan d'un domaine historique, on a besoin de... J'ai envie d'aller pluriel. Il ne peut même rien sans vous. Vous êtes un journaliste émérite. Ils ne peuvent rien sans vous. Michel, vous avez votre place. Docteur Emadink, le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis 92, ça fait 32 ans, le président du Sénat, depuis 2013, ça fait à peu près... 12 ans, 11, 12 ans. Est-ce que cette longévité ne justifie pas un peu les contre-performances du Palement ? Vous voyez, il y a des longévités qui ont un sens. Parce que le fruit est visible. Moi, je connais quand une mangue sera mauvaise. Elle vient là, elle est toute verte, mais elle est claire. La projet, c'est quoi ? Elle finit par prendre. Voilà. Donc, nous sommes déjà... En tout cas, vous allez m'excuser, moi, je suis un progressiste, mais pas un progressiste dans le sens de la stagnation, mais une nouvelle dynamique qui exploite les échecs des autres pour avancer. OK ? Donc, moi, je pense, comme je disais tout à l'heure, que le temps est plein de transitions. Et je pense que les échecs de nos prédécesseurs en matière de politique sont là uniquement comme une sorte d'école pour les générations qui arrivent. À condition qu'on reconnaisse et qu'on se dise des vérités. Parce qu'il y a des myopies qui énervent quand même. Il y a des aveuglements qui jeûnent. Ça fait mal. Ça peut même créer de l'exémen. Bon, l'exémen mental ou bien spirituel, si vous voulez. Il y a plusieurs façons d'exprimer ce qu'on voudrait dire. Voilà. Moi, j'aime bien le subliminal parce que tout le monde ne peut pas décoder ce qui est dit. Moi, je parle en profondeur. Regardez. Prenez une vieille voiture. Elle a déjà un moteur qui a fait 30 ans. Envoyez ça en toléris supérieure. C'est un folklore que vous êtes en train de faire et vous allez le ressentir sous vous. Vous avez une maison qui a une fondation de deux niveaux. Vous appelez un technicien véreux pour renforcer une fondation déjà définie pour un, deux niveaux. Pour qu'il vous fasse un cinq niveaux. Même s'il est un expert professeur des architectes d'outre-tombe même ressuscité. Vous avez un problème de fondation. Qu'est-ce que je veux dire ? Il faut tout revoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les hémicycles, ce sont des choses qui ne servent pas à notre Cameroun. Non, je ne veux pas parler du grand peignat ou bien de l'autre. Non. Ils jouent leur petit rôle. Surtout qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. La preuve. Tu distribues derrière tes biens parce que tu sais que tu ne vis plus, mais tu es supposé remplacer quelqu'un s'il n'est plus là. Vous voyez, on joue dans quelque chose où quelqu'un a dit, si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on a mal expliqué. Parce que c'est dit n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Mais pour nous autres qui voulons inculquer à la génération qui vient une dynamique nouvelle, on attire l'attention sur des échecs de ce genre. Pour que cela ne se passe plus comme ça. Parce que vous m'avez entendu reprendre rien, je n'attends rien de ces gens. Et celui qui a le cerveau n'entend rien de ces gens. Sauf celui qui est dans ce plat et aime bien le mbongo qui est servi là-dedans, façon de parler. Mais pour celui qui veut aller au niveau du mbongo qui n'est que condiment, élévation de goût, corruption de la réalité nutritionnelle, il faut applaudir. Mais pour une dynamique nouvelle, il faut que ça s'arrête. Et je dis bien, à la génération future, ok, à la génération future, parce que je m'adresse maintenant à ceux qui nous écoutent. Dès que quelqu'un prend le pouvoir, il dissout toutes ces choses-là. Et on recommence à zéro, à l'africaine cette fois-ci. Le député est quelqu'un qui est censé connaître son rôle. Et je regardais les cahiers de ma maman la dernière fois, il semble qu'à l'école primaire, on enseignait déjà ce que c'est qu'un député. Combien de députés connaissent leur rôle ? Montrez-moi le cabinet d'un député aujourd'hui ici ou bien d'un sénateur. C'est souvent dans les boulots. Dans Saint-Baptiste, nous avons un cabinet d'un député sans inventer juste devant là. C'est dommage ce discours que j'entends sur ce plateau aujourd'hui. Il y en a quelques-uns en ville. Bon, écoutez, quelques-uns en ville. Combien de députés ont des cabinets, s'il vous plaît ? J'ai dit, sur ce cabinet, juste en haut, nous avons un député. Ah bon, ah bon, si. Déjà, pour commencer par là. Voilà, on écarte les normes, on normalise les écarts. On écarte les normes, on normalise les écarts et l'exception devient la règle. Malheureusement, en tout cas, moi j'ai deux yeux. D'accord, merci docteur Imadine. Docteur Marcel Simot, est-ce que dans l'intérêt du Parlement, pour apporter un peu plus de contradictions dans les deux chambres, le RDPC ne devrait pas travailler afin de donner plus de place à l'opposition ? Vous voyez que vous m'obligez à sourire, Olivier. J'ai envie de demander comment est-ce qu'on fait pour entrer dans l'une de ces deux chambres, c'est par une élection. Vous me donnez tellement, vous m'obligez à sourire et ça me fait vraiment rire à la limite. On sait comment la élection se déroule. Non, pour accéder à la chambre basse ou à la chambre hausse, on passe par une élection. Et vous conviendrez avec moi qu'au Cameroun, les élections législatives, les élections sénatorielles ont toujours été organisées. Donc, demander aux acteurs de l'opposition de se mettre au travail, vivement au travail, et de ne pas être que dans la logique d'apologie du non à tous les coups, où tout est mauvais, tout est... Et ils refusent, ils n'arrivent pas à faire véritablement leur travail. Oui, mais sauf que l'obésité au Parlement du RDP se gêne. Vous n'allez pas dire à un parti politique de libérer, je ne sais pas trop comment je vais dire ça, de réduire sa dose de travail pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, vous n'allez pas dire ça à un parti politique. Oui, mais de permettre au moins aux autres partis de l'opposition... Il permet déjà en organisant les élections... Non, il permet déjà, l'État du Cameroun permet déjà en organisant les élections. Et maintenant, celle ou alors le parti qui a le plus... Vous avez vu quelqu'un vous dire sur ce plateau que le RDPC n'a jamais conduit les Camerounais aux institutions législatives. Et vous riez. Pourtant, vous avez... Vous êtes passé avec vos camarades et vous avez vu. Donc, vous voyez que le RDPC a tellement d'actions qu'il l'a menée aujourd'hui. Et il est très fier, moi je l'ai souvent dit, de voir les partis de l'opposition commencer à cricher ces stations. Oui, docteur. Je me souviens, si vous me permettez, avec le SCF à l'époque, quelqu'un m'avait dit, ils font le porte-à-porte. J'ai dit, bravo, ce sont les diètes méthodes que nous utilisions hier. Aujourd'hui, je vois toute l'opposition dans la logique d'inscription sur élite. Je dis, bravo, c'est des tâches qui étaient extrêmement lourdes pour nous, le RDPC, hier. Donc, si aujourd'hui, on a la mauvaise foi de vous dire, on ne l'a jamais fait, ce n'est pas nous qui allons donner l'occasion à notre adversaire de débattre. Oui, mais docteur, ce que je veux dire, si on questionne un peu le processus électoral aujourd'hui, toutes les institutions qui interviennent dans la chaîne, il y a l'ECAM, il y a le Conseil constitutionnel et tous, on constate que le président de la République, qui est le patron du RDPC, quand même chapeau, il a une influence. C'est pourquoi je voulais, est-ce qu'il n'y a pas lieu de permettre, trouver des mécanismes, peut-être reformer les institutions pour que les autres parties de l'opposition puissent aussi s'exprimer durant les élections ? J'ai envie de dire, pendant les élections, prénoncez-moi la dernière élection, 2018 présidentielle, on avait combien de candidats face à son excellence, Paul Bia ? Il y avait neuf candidats. Et alors ? Et alors ? S'ils se font battre à l'air-retour, vous voulez vous plaindre au RDPC ? En 2020, lorsqu'on est allé aux élections législatives municipales, est-ce seulement le RDPC qui est allé aux élections ? Non, tous les partis politiques. La preuve au niveau de toutes ces chambres, on a le SIF aujourd'hui. Au niveau de ces chambres, on a le PCRN. Les qui ? Certains partis politiques... Et ceux qui ont boycotté, pourquoi vous voulez parler d'eux aujourd'hui ? Le SIF a fait comment pouvoir céder à ces différentes chambres ? Au point d'être même membre du bureau de l'Assemblée nationale, lui il l'a fait comment ? Le PCRN a fait comment ? On peut être membre du bureau de cette Assemblée et accéder à cette chambre aujourd'hui. Ne créez pas du mysticisme là où il n'y en a pas. Lorsqu'un parti politique travaille, il aura la possibilité d'endranger les voix ou alors de séduire le minimum de Camerounet qu'il peut séduire. Mais si à chaque fois, on a la logique, le code électorat n'est pas bon, le conseil constitutionnel est en faveur du RDPC, majorité obèse, on aura toujours les mêmes résultats. Et rassurez-vous, lorsqu'un parti politique prend le pouvoir, c'est pour développer des stratégies et des stratégies pour la maintenir. On est entré dans les solutions, vraiment en quelques minutes. Alex Gépion commence par vous. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, les partis de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose ? Oui, nous pouvons faire quelque chose. Mais avant de donner la solution, parce que je... Vraiment en quelques minutes. J'ai une parole à ce qui est que je vais rattraper. En 4 minutes. Bon, écoutez, qu'on soit clair, jusqu'à présent, je n'ai pas vu le RDPC inscrire, les gens. C'est les camps sur le RDPC qui nous disent, je n'ai pas vu, je n'ai même pas eu vent. Et pour dire, depuis 92, nous inscrivons, les gens sur les 7, elles l'ont fait depuis fort longtemps. C'est hier, hein ? Bon, maintenant, maintenant, ceci étant dit... 92, c'est hier. Ceci étant dit, il faut que les gens comprennent que le Parlement camerounais, dès qu'il est consolidé, c'est une bonne chose. Je suis un fédéraliste. Le Sénat doit exister parce que le Sénat représente des collectivités totales décentralisées. Le Sénat, c'est ce que nous appelons pour les États fédérés. Mais seulement le fonctionnement, dès qu'il est aujourd'hui, est extrêmement mauvais. Comme solution, comme solution, pour qu'on ait plusieurs problèmes, il faudrait d'abord que le président de la République, Paul Biya, son essence, Paul Biya, est président du RDPC, démission du RDPC, conformément à la Constitution camerounaise. Parce qu'au SDF, c'est clair, lorsque le chairman, je suis au choix, va accéder au pouvoir, nos statuts sont clairs. Après l'émission du RDPC, il ne sera plus, il ne sera plus, il ne sera plus chairman du SDF. Nous sommes clairs dessus. C'est la suite à l'heure chez nous. Maintenant, pas la suite. Comme solution, nous avons dit qu'il faut une transition politique. Pourquoi la transition politique ? Parce qu'en fait, nous estimons qu'au sein de la transition politique, on va aller dans la réforme, dans l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va écrire un code électoral consensuel qui va donner une parabelle au part politique et à la suite estimée. Et parce que, mon ami qui est là devant, pour qu'il soit maire dans sa localité, ou conseiller municipal, ou bien député, il n'aura pas forcément l'obligation d'adhérer à une fonction politique. Il faudrait que le code électoral que nous allons mettre sur pied, permette que vous, et lui, puissiez être conseiller municipal, maire, sans être dans une fonction politique. Pourquoi ? Parce que nous pensons que l'idée qui est conçue aujourd'hui, de croire que, sauf les partis politiques, les hommes politiques, doivent gérer la justice publique, elle est fausse, elle est mauvaise. Donc nous avons donc dit qu'il faudrait qu'il y ait une transition politique, et cette transition-là peut durer 3 ans, 5 ans, et si jamais l'opposition, les autres partis de l'opposition se mettent terrenne bien ensemble, on ne peut pas exprimer une transition politique. Alors qu'on choisisse un candidat de la transition, avec un projet de la transition, ce projet-là, entre autres, à l'hiver fédéralisme, entre autres, le collectoire consensuel, entre autres, retirer les noms, les sous-prefaits, tout ce qu'il faut. Alors je suis certain qu'avec un tel projet, les Camerounais vont encore s'inscrire massivement, et là, nous pourrons, nous n'aurons plus donc le RDPC et M. Paul Bia, qui a un plédiat de Paule Camerounais, dans un certain nombre de l'an, parce qu'on doit conclure. Il faut utiliser les échecs que nous voyons pour un futur meilleur. C'est tout ce que moi je peux dire, parce que voyez-vous, si la graine est bonne, l'arbre est bon et le fruit sera bon. Michel ? Je peux dire, pour ne pas faire plaisir à Dr Simon, qu'attendons-nous aux surprises dans ce pays. De cette surprise, le président Paul Bia est un acteur et majeur, extrêmement majeur pour la vie future de ce pays. Il est le seul, il est le seul, en fait, jusqu'en 2025, de faire lecture propre s'il a pour besoin de rester éternel au pouvoir, s'il a pour besoin de voir une mutation quelconque se faire dans ce pays. – Docteur Simon, en quelques secondes. – Oui, je crois qu'il y a un autre thème. Michel nous disait, vous voulez vous faire comprendre que son SELAS Paule Bia reste et demeure le meilleur choix. Et toujours, il faut dire à l'opposition, à chaque fois qu'ils sont dans la logique de la démission du RDPC, ils n'arriveront jamais à la cheville du RDPC. – D'accord. – Mais je vous invite à vous mettre au travail. – Je vous… – Faites le tour dans les cinq arrondissements de Douala où nous sommes et vous verriez la force et la capacité de pouvoir du RDPC. Je vous en prie. – Merci. – Je vous remercie Olivier. – Votre future est en passant. – Let's go, à Douala-sœur. – C'est la fin de cette édition. – C'est magique. – Nous mettons un thème à cette édition, de cette hebdo édition du 24 mars 2024. Merci d'être resté de nos jusqu'à la fin de cette émission qui a été très laborieuse. Merci aux différents panélistes. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Bon dimanche. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada